Idrissa Berkane, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Livre Noir. Ravie d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation, ce direct. Donc merci aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment même. Surtout ceux qui ne connaissent pas encore Livre Noir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Livre Noir. Participez bien sûr au chat et puis mettez des pouces bleus. N'oubliez pas aussi que l'on a lancé notre nouvelle plateforme vidéo. Elle est accessible, elle est payante, mais elle vous propose des heures d'entretien exclusifs. Exclusif en particulier pour préparer le grand documentaire que l'on va sortir ce jeudi qui porte sur le duel Marine Le Pen. Éric Zemmour, on travaille dessus depuis plusieurs mois. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Il y a Iris Sabercane. Nous commençons toujours cette émission par une citation. Alors on ne va pas changer les choses parce que c'est indirect. J'ai choisi Gustave Lebon pour vous. Ce fameux essai sur la psychologie des foules. « En politique, une vérité indiscutée n'est souvent qu'une erreur suffisamment répétée ». Qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Gustave Lebon, il avait anticipé la psychologie des foules et il l'avait codifiée. Gustave Lebon, il anticipe Bernays, il anticipe Goebbels, le grand maître de la propagande au XXIe siècle, dont les Américains vont abondamment étudier les stratégies et les méthodes, d'abord pour les contrer et puis ensuite pour les étendre. Et Lebon avait aussi étudié le suicide. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu cette progression intellectuelle chez Lebon entre le suicide et la psychologie des foules parce que le panurgisme c'est un suicide intellectuel. Et donc ça me rappelle cette phrase du général Patton que j'aime beaucoup, qui était spectaculairement controversée, le général Patton, et pourtant c'est de loin le meilleur tacticien et le meilleur gagneur de bataille qu'avaient les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Patton disait de façon très juste « Si tout le monde pense pareil dans la même pièce, alors il y a quelqu'un qui ne pense pas ». Et c'est ce que l'on voit avec une vérité politique répétée à l'unisson. C'est le glissement du politique dans le religieux, dans le cultuel, où on ne se rend plus compte qu'on est en train de créer une pseudo-religion. Et évidemment, on l'a vu dernièrement de façon assez spectaculaire. Est-ce que vous pensez à cette nouvelle pensée magique ? Est-ce qu'elle a été particulièrement forte dans les démocraties occidentales ? – Oui, parce que les démocraties occidentales n'étaient pas immunisées à la guerre perpétuelle du réel, du récit contre le réel. Du récit contre le réel. Évidemment, le réel doit faire la guerre au récit. Mais cette guerre du récit contre le réel, c'est une marque du XXe siècle, même si elle a existé avant. Bien entendu, on avait la controverse de Valladolid, les Indiens d'Amérique ont-ils une âme, des trucs comme ça. Donc on a toujours essayé d'imposer un récit sur le réel. Les scoliastes au Moyen-Âge, Aristoteles Dixit, Aristote a dit que les araignées ont six pattes, donc elles ont six pattes. Ah bah non, en fait. Mais la scolastique, c'est un premier bon exemple médiéval, historique, où on met du récit sur le réel. On dit, Aristote a dit que l'araignée a six pattes, donc elle a six pattes, puis tu la fermes bien comme il faut, et si tu dis le contraire, tu vas mourir. Et ce n'était même pas d'ailleurs une question purement religieuse, puisqu'on avait, Galilée était chrétien, il n'a jamais cessé d'être chrétien. Donc c'était vraiment une question bureaucratique, plutôt que religieuse. Mais aujourd'hui, on voit que les démocraties occidentales, justement, se sont droguées au récit. D'abord le récit, qu'elles étaient les démocraties. Une démocratie, ça se défend en permanence, ce n'est pas un acquis. Il ne suffit pas de dire qu'on a une démocratie pour le rester. Il faut en permanence garder et protéger son statut démocratique, comme essayent de le faire les Suisses, qui sont une des démocraties les plus avancées au monde, où d'ailleurs la gauche et la droite coopèrent en permanence. C'est un modèle que j'aime, là je dois vraiment reconnaître ça à la Suisse, d'avoir l'équivalent, à peu près en permanence, l'équivalent de Zemmour et de Mélenchon au gouvernement. C'est quelque chose qui est standard en Suisse. Ils sont obligés de trouver un consensus pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils ne peuvent pas envisager de se mettre trop de peau de banane sous les pieds, parce que sinon l'intérêt supérieur de la nation est détruit. Donc, les démocraties occidentales sont droguées au récit. Elles sniffent des rails de récits, c'est comme disait Baudelaire, les paradis artificiels. C'est-à-dire que quand on sniff du récit, on n'a plus besoin de travailler. On n'a plus besoin de faire des efforts. Là, dernièrement, Bruno Le Maire qui dit qu'on a fait 7% de croissance. C'est du récit, ça. Ce n'est pas le réel. On a perdu 8,5% de croissance, ça c'est le réel. Et ensuite, oui, on a eu un début de reprise vague et encore à base de dettes. Donc, ce n'est pas vraiment de la croissance intrinsèque et organique. Et ça, c'est du récit. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile de sortir un récit. Et le vivre ensemble, comme je le disais chez votre collègue Éric Moriot, c'est la même chose. Le vivre ensemble, c'est comme... C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui détestent ce mot maintenant et je le comprends. Je ne peux que le comprendre. Alors que même Charles Gave, qui est pourtant un penseur de droite, disait, suitait tout le temps Renan en disant une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, il y a le vivre ensemble papier et il y a le vivre ensemble comme l'or. Il y a l'or papier, il y a le lingot d'or. Eh bien, l'or récit, c'est l'or papier. Et on voit qu'on peut manipuler le cours de l'or avec l'or papier. Et puis, il y a l'or réel, qui est le lingot d'or physique, dont on sait qu'il n'y en a pas assez dans le monde pour couvrir tout l'or papier. Et c'est ça la civilisation actuelle. Donc le vivre ensemble, c'est pareil. Il y a le vivre ensemble dont tout le monde parle et j'aurai beaucoup de choses à dire dans cette émission puisque la gauche, là aussi, c'est du récit. Est-ce que Fabius est de gauche ? Est-ce que la gauche caviar était vraiment de gauche ? Mais cette gauche de récit, c'est elle qui vendait le vivre ensemble avec « Touche pas à mon pote », etc. Mais c'était du vivre ensemble papier. Ce n'était pas du vivre ensemble physique. Donc, voilà, sur les démocraties occidentales, comme disait, quand on avait demandé à Gandhi « Qu'est-ce que vous pensez de la civilisation britannique ? » Il avait répondu, provocateur, il avait dit « Ce serait une bonne idée. » Les démocraties occidentales, de nos jours, ce serait une bonne idée. Parce qu'on voit bien que c'est parce qu'il n'y a plus de démocratie que les camionneurs sont en train de marcher sur Ottawa. Dans une démocratie, les camionneurs, ils n'ont pas besoin de marcher sur la capitale. Dans une démocratie fonctionnelle, il n'y a pas besoin de gilets jaunes. Dans une démocratie fonctionnelle, il n'y a pas besoin de gens qui font la grève du pass, etc. Alors, on a plongé tout de suite dans les questions institutionnelles, dans la question de la survie de nos démocraties. Mais on parlera, je rassure ceux qui nous écoutent, aussi de bien d'autres sujets. On parlera de censure, d'immigration, d'islam, de cette émission « Zone interdite » à Roubaix en particulier. On parlera de votre parcours, bien sûr, de soufisme aussi, de biomimétisme, de neurosciences. Mais tout ça va arriver en son heure. Je voulais rester, vous parliez de la Suisse. Je sais que vous admirez beaucoup le principe de la démocratie directe. Mais si on a les outils pour manipuler les foules, est-ce que c'est vraiment une solution ? Aujourd'hui, il y a des outils plus incroyables que jamais pour cette manipulation. Alors, quelle est la solution ? La solution, c'est le journalisme citoyen. La démocratie directe est beaucoup trop précieuse pour être lancée face à des médias lucratifs et des médias milliardaires qui sont capables de manipuler l'opinion. Je pense au groupe Altice, qui est un cas d'école. Le groupe Altice est parti en guerre contre la vérité pendant la crise du Covid. Et réellement, c'est un peu comme les technologies de vol aérien, par exemple. Pour avoir un vol pour le grand public, pour pouvoir prendre des avions de ligne, il fallait débloquer la technologie de l'aluminium. Pour avoir une démocratie directe, il faut débloquer la technologie du journalisme citoyen. Si elle n'est pas débloquée, ça va être un drame. Si elle n'est pas débloquée, vous aurez n'importe quel milliardaire, achète 3-4 titres de presse et diabolise quelqu'un. Parce qu'on peut diaboliser n'importe qui en 48 heures, on le sait. Je prends toujours l'exemple d'Abraham Lincoln, qui est le plus grand politicien de tous les temps. Et pourtant, il a été diabolisé au nord. Évidemment qu'au sud, il était diabolisé, mais au nord, il était diabolisé. Et pourtant, il contrôlait. En plus, lui, il avait des pouvoirs dictatoriaux. Même en ayant des pouvoirs dictatoriaux, il était diabolisé. Donc, on peut diaboliser n'importe qui aujourd'hui. Et c'est clair que la démocratie directe et sa kryptonite, ce sont les médias milliardaires. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir nationaliser des médias, mais pour les mettre ensuite, pas dans les mains de l'État, sinon on a un problème, pour les mettre dans les mains du peuple. Pour les mettre dans les mains de coopératives citoyennes qui doivent respecter des chartes et qui s'engagent vis-à-vis de l'État à respecter une charte. C'est-à-dire que l'État aura un contrôle sur ces coopératives uniquement dans la mesure où elles respecteront une charte. Il n'y a pas besoin de l'inventer, cette charte, ça s'appelle la charte de Munich. Donc, il suffit de la codifier en l'appelant le code du journalisme citoyen. On écrit ça tranquillement, comme il y a un code des douanes, un code de la consommation, un code pharmaceutique. Eh bien, on fait le code du journalisme citoyen qui va codifier la charte de Munich en des articles plus précis qui permettront de sanctionner une coopérative journalistique qui n'aurait pas respecté la charte. Et à partir de là, on peut avoir une démocratie directe beaucoup plus résiliente, beaucoup plus stable, beaucoup plus difficile à manipuler. Dans les autres points d'alerte dans nos institutions, il y a le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Il y a un dévoiement, une perversion de cette institution. Depuis les origines, dès la mort du général de Gaulle, il s'est attribué des pouvoirs qui n'étaient pas prévus dans la Ve République. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ces deux dernières années de ce Conseil constitutionnel ? On peut parler du Conseil d'État aussi, mettons les deux, j'allais dire, dans le même sac. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. On l'a vu quand il déclare que le pass ne saurait être vaccinal et qu'ensuite le pass devient vaccinal sous ses yeux. Quand Laurent Fabius se contredit en disant, après avoir validé tout un tas de mesures, en disant « oui, mais elles atteignent liberté », c'est une contradiction qui est inacceptable de la part d'un organe de la Ve République aussi important que le Conseil constitutionnel. Donc il faudrait normalement que le Conseil constitutionnel soit tiré au sort, pas parmi toute la population française, mais parmi un groupe de nominés pour leur sagesse, pour leur recul, pour leur impartialité, pour leur apolitisme. Et surtout, il faudrait que ce Conseil constitutionnel tiré au sort puisse avoir une équipe B. On aurait comme ça, comme un jury. Je me rappelle que dans le procès d'Al Capone, on avait changé le jury à la dernière minute, justement parce qu'Al Capone avait pu acheter le jury. Et donc, voilà, le juge avait dit, il était sorti comme ça dans une autre pièce. Il avait dit « bon, vous, vous jugez quoi ? » Je ne sais pas, moi, pas un divorce, il n'y a pas de jury pour un divorce, mais une bricole. Bon, bah, allez, venez, et puis vous allez juger Al Capone, en fait. C'est le jour de votre vie. Et c'est ça qu'il faudrait faire pour le Conseil constitutionnel. On aurait une centaine, 150 personnes tenues secrètes, et puis, secret défense et tout, parce que c'est l'importance de la sûreté de l'État. Et puis ensuite, au moment de prendre une décision, on en tire au sort. Et là, ils prennent une décision. Et les travaux sont protégés et aucune influence ne peut avoir lieu. D'ailleurs, idéalement, quand ils prennent la décision, c'est comme pour un jury, un jury d'assises ou un grand jury aux Etats-Unis, pas de contact avec l'extérieur, pas de téléphone, rien. Et là, ils décident. Et évidemment, leurs décisions sont ou filmées ou transcrites minimum. Parce que ça, ça reste, alors transcrite, c'est quand même mieux, parce que bon, filmer, ça serait quand même un petit peu trop, un peu vulgaire et puis télé-réalité. Mais ça, ça permettrait d'avoir un garde-fou. Mais ce que l'on voit, en fait, c'est que les contre-pouvoirs dans la Ve République n'existent plus. Et le problème général, il est là. C'est qu'on a un récit qui nous dit qu'il y a des contre-pouvoirs. On a un récit qui nous dit que les pouvoirs sont séparés en France, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je rappelle qu'il n'y a pas trois pouvoirs, il y en a cinq. Même si on n'en apprend que trois à l'école, mais c'est une escroquerie. Je ne peux pas dire les choses autrement. Il y a le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, bien sûr, mais il y a aussi le pouvoir médiatique dont on vient de parler et le pouvoir monétaire, qui est extraordinairement important. Et une fois que les cinq sont dans les mains du peuple, là, on peut parler d'une démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas un sixième pourvoir avec les GAFAM ? Oui, mais eux, ils sont médiatiques. Ils sont médiatiques. Vous les considérez, donc vous les rentrez dans la case médiatique. Parce qu'ils achètent les médias. On voit qu'Amazon achète le Washington Post, par exemple. Et voilà, c'est facile d'acheter des médias maintenant, de les influencer. D'ailleurs, on voit toutes ces fameuses Trusted News initiatives, tous ces trucs-là. On a Google qui arrive et qui dit je vais dire ce qu'est une fake news. Donc, effectivement, la censure, ça procède du pouvoir médiatique. Mais Google est un média, de facto. Et d'ailleurs, il a un business model de médias puisqu'ils vendent la publicité. Donc, il a un modèle d'affaires de médias avec des encarts publicitaires. Mais effectivement, c'est une nouvelle forme de médias comme Facebook, etc. Mais ça reste un média. Donc, le récit de ce que les contre-pouvoirs existent en France, c'est ça qu'il faut pouvoir interroger. Ce n'est pas parce qu'on nous déclare que les contre-pouvoirs sont là qu'ils le sont factuellement. Puisque j'insiste, le président Pudy, sous de l'Assemblée, on a vu qu'il a pu passer des lois liberticides. Mais si jamais le Parlement s'y était opposé, eh bien, il les aurait passés par 49-3 sans aucun problème, voire dissous l'Assemblée. Si le 49-3 devient fait surchauffer l'Assemblée, on la dissout. Et sur le judiciaire, il n'y a pas un juge indépendant qui peut s'opposer aux abus de pouvoir de l'État. Puisque aujourd'hui, les juges sont totalement sous la houlette du garde des Sceaux. Même si on voit que quand même, Dupond-Moretti a pu être mis en examen. Mais c'est des petits coups de semence. Les juges ne sont pas un contre-pouvoir en France. Et ça, c'est un problème aussi. En plus, l'autre problème, bien sûr, c'est une éventuelle consanguinité intellectuelle du corps des magistrats qu'il faudrait bien entendu aussi régler. Et c'est là qu'il faudrait une plus grande partie de tirer au sort parmi des gens qui ont fait des études de droit. Évidemment, on ne va pas bombarder comme ça un boulanger-juge, même si pour un jury, on le fait. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait faire aussi. Est-ce que Idrissa Berkane, c'est le nouveau moteur de votre combat, retrouver justement des contre-pouvoirs dans la société ? Oui, parce que il y a une pression énorme qui s'est accumulée. Une pression populaire et tout. Et on pourra la régler qu'en changeant les institutions. Une élection, ce n'est pas suffisant. Il va falloir intervenir sur les institutions. Et on vit dans un siècle de l'instantanéité, de la rapidité. Le monde évolue tellement vite. On ne peut pas se permettre de juste comme ça voter une fois tous les cinq ans et d'ensuite donner carte blanche à une administration, à un gouvernement. Il faut qu'il y ait une proximité avec le peuple. Je n'enlève pas l'idée que c'est bien d'avoir un leader, un chef et d'avoir quelqu'un qui représente le peuple. Je ne suis même pas contre fondamentalement la démocratie représentative si et seulement si elle était vraiment représentative. Sur ça, le problème, c'est qu'elle est vulnérable au fait d'être court-circuitée. Mais je pense que politiquement, il n'y a aucun combat plus important que la liberté. Il n'y a pas de catégorie plus importante que la liberté en politique. Et ce sera ça d'ailleurs le cœur du sujet quand on parlera d'islam en France et d'islam et de république. Parce que la seule question politique c'est la liberté. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres une fois que la liberté est réglée. Mais la première question politique c'est la liberté. Et même la devise officielle qui relève, comme on le sait encore une fois, du récit plutôt que du réel, mais même la devise officielle de la république. Elle met liberté avant tout. Donc évidemment, elle ne le met plus maintenant, de facto, puisqu'on voit bien que la liberté a été piétinée dans les deux dernières, trois dernières années. Mais la liberté est la première question politique. Et la façon de l'exprimer, la façon de la protéger, et la façon de faire en sorte qu'elle ne se marche pas sur les pieds, parce que c'est toujours ça, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, etc. C'est pour moi le seul enjeu politique prioritaire à notre époque. Après avoir exposé un petit peu ce combat essentiel pour vous, j'aimerais qu'on parle de vous. Vous êtes très difficile à cerner. Et quand on a annoncé que vous veniez sur ce fauteuil, les réactions étaient très contrastées. Alors certains voient en vous un coach en développement personnel, d'autres un scientifique. Certains voient en vous un expert, d'autres un vulgarisateur, d'autres un vidéaste ou un entrepreneur, un lanceur d'alerte ou un fabricant de buzz. Ce qui est certain, c'est que vous avez dans tous vos combats en commun un véritable courage. Vous avez aussi, je vais dire un obstacle qui s'oppose à vous très régulièrement, c'est une forme de censure. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous écoutent pour qu'ils comprennent qui est en face d'eux ? J'ai toujours voulu être un inclassable, l'incassable, ou l'inverse, un incassable, l'inclassable. Donc j'étais attiré par une carrière dans la recherche publique. Je suis biologiste de formation, je vais reprendre tout à zéro. Mes parents sont tous les deux titulaires d'un doctorat en mathématiques et je voulais partir comme ça dans la recherche. Mon père a été chercheur en stochastique et ma mère a été chercheuse en didactique des mathématiques. Et donc, moi, j'ai commencé mes études à l'université d'Orsay. C'est les années les plus sympas de ma vie. Je me levais à 5 heures du mat, je faisais des exercices corrigés et puis je faisais un peu de sport et je partais comme ça prendre le RERB jusqu'à Orsay où j'ai fait un doc de biologie où j'ai eu la mention très bien et j'étais dans le top 1% de ma promotion. Et parallèlement, je préparais ce qu'on appelle le second concours de l'école normale supérieure qui s'appelle le concours FS et qui, l'année où je l'ai passée, c'est important de le souligner, a été interdit d'accès aux élèves qui ne venaient pas de la médecine. Donc, les élèves, moi, j'étudiais de la bio et donc, je ne pouvais pas passer ce concours. Donc, je suis rentré à Normale Sup, Rudulme, sur titre. Donc, j'avais 7 lettres de recommandation de mes professeurs et je suis rentré comme pré-doctorant à l'école normale supérieure. Et c'est un point important parce que, malheureusement, j'ai toujours vu le récit méritocratique se défiler sous mes pieds. Du temps de Charles de Gaulle, ça ne serait pas arrivé, ce genre de truc. Cette bureaucratie post-année 70 qui n'était pas possible, qui n'était pas envisageable du temps de De Gaulle, je l'ai vu se développer dans mon parcours. Mais bon, je suis quand même rentré à Normale Sup en biologie et là, honnêtement, j'étais dépressif. Normale Sup, c'était une usine à dépression pour moi et je ne suis pas le seul. Vous le dites souvent. Beaucoup d'amis normaliens. Moi, j'étais pré-doctorant, ça veut dire que je n'avais pas en plus l'avantage d'être payé, mais beaucoup de normaliens même qui étaient payés, donc qui n'avaient pas à travailler pour leurs études, qui normalement auraient dû être moins anxieux, moins angoissés, étaient dépressifs. Il y a toute une cellule d'entraide, pas que à Normale Sup, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais à Normale Sup en particulier. Donc, j'ai tout fait pour me barrer. J'ai envoyé des e-mails dans plein de facs américaines en leur disant voilà sur quoi j'aime travailler en mathématiques. J'avais produit une conférence à l'université de Lille. J'avais été invité par un monsieur Chahid Rahman, la bonne. Et ce qui m'intéressait, c'était la théorie des ensembles. Donc, j'ai envoyé des e-mails à des facs américaines en leur disant j'aimerais passer une année chez vous. Je n'ai pas de quoi payer vos frais d'inscription mirobolant à 40 000 dollars, mais j'ai envie de passer une année chez vous. Et l'équivalent d'un prix Nobel de logique qui s'appelle Solomon Fefferman, il est mort, mais je salue sa mémoire, c'est un grand monsieur. Solomon Fefferman, prix choc de logique, donc le prix Nobel de logique, m'a invité à Stanford comme chercheur invité à 20 ans. Et j'ai donc été au département de mathématiques de Stanford un an. J'ai longtemps considéré que c'était ma pire erreur que d'être venu. C'est pour ça que j'avais dit sur une chronique, j'ai considéré que mon pire regret, c'est d'avoir étudié en France, mais ce n'est pas du tout une attaque contre la France. Je parle vraiment d'un calcul, c'est-à-dire que j'ai vu les conséquences d'avoir repris mes études ensuite en France. Donc, j'ai fait ma licence de biologie à Normale Sup. Elles sont délivrées par d'autres facs, ça devait être Paris 7, ensuite, j'ai fait un master 1, donc c'est l'équivalent de la maîtrise en sciences cognitives, un master 2, l'équivalent du DEA en biologie, donc ça c'était la faculté de médecine de Paris Descartes, master de biologie. Entre-temps, j'ai fait deux stages en neurosciences, puisque j'étudie à les neurosciences, bien entendu, aussi bien en sciences cognitives qu'ensuite en biologie. Un stage à Cambridge en psychoacoustique, où j'étais rémunéré, et un stage en magnétoencéphalographie, toujours à Cambridge. Puis un autre stage en neurosciences computationnelles au Collège de France, précisément, sous la direction de Boris Gutkin. Et donc ensuite, n'étant pas normalien, je n'avais pas de bourse d'études pour faire une thèse. Oui, ça fait longuement débat, donc là vous le dites. Oui, mais j'ai jamais dit que j'étais normalien. Et c'est ça le truc, c'est qu'un journaliste, allez lui expliquer, allez lui dire, voilà, moi je suis pré-doctorant d'Economie Sup, parce que j'ai bien sûr, j'étais très fier de ce titre, c'était un titre intelligent de la part de Normie Sup, honnêtement, je trouve qu'ils ont été intelligents de créer ce titre. Et bon, vous dites ça, le journaliste, il ne comprend pas, il met normalien. Mais effectivement, je n'étais pas fonctionnaire stagiaire et je n'ai jamais, de près ou de loin, prétendu l'être. Les articles de presse qui ont laissé entendre que j'avais prétendu l'être étaient totalement mensongers, mais ça, c'est quelque chose qui serait soigné si on respectait l'article 3 de la Charte de Munich. Si on avait un code journalistique et en particulier de journalisme citoyen qui forçait à respecter l'article 3 de la Charte de Munich, ces bêtises ne seraient jamais arrivées. Mais donc, je n'avais pas de bourse, alors j'ai dû continuer à travailler. J'ai été consultant pour un député qui voulait faire un jeu vidéo dans sa circonscription, un jeu éducatif. Donc, j'ai été consultant pour lui et ça a été une de mes premières prestations de conseil. Et puis, parallèlement, je m'intéressais beaucoup à la chose militaire. Donc, j'ai candidaté pour une PMS, Préparation Militaire Supérieure, d'Eskiendorf précisément, sous la maestrance du premier maître soubrane et c'était le commandant guerrier de Dumas. Grand monsieur, monsieur tout à fait intéressant. Et donc, voilà, c'est mes premières fiches de paye dans ma vie. Première fois de ma vie que j'ai des vraies fiches de paye. J'ai fait des jobs d'été avant, des trucs comme ça, mais la vraie fiche de paye avec toutes les cotises et tout, ça, c'est la première fois. Et puis, ça m'a amené à rencontrer à l'école de guerre des officiers étrangers qui se trouvaient faire un doctorat dans une école doctorale qui est plutôt réservée aux diplomates et aux officiers et qui a beaucoup d'anciens généraux et d'anciens ministres parmi ses professeurs. C'est le Centre d'études diplomatiques et stratégiques qui a été co-créé par Pascal Chéniot, que je salue. Et ce CODS, ça a été de très loin, et je sais que ça fait toujours hérisser le poil de beaucoup de chercheurs quand je le dis, mais c'est de très loin le doctorat le plus exigeant que j'ai passé. Parce que, d'abord, il y avait un taux de succès de 15 %, donc ça, ça calme tout de suite. Et vraiment, il y avait des examens et tout, il n'y a pas d'examen dans les doctorats français. Il y avait des examens qu'il fallait valider pour avoir le droit de passer son doctorat. Il fallait rendre un mémoire prédoctoral avant même de commencer son mémoire de thèse. Et les enseignants étaient des ministres, des diplomates, etc. Donc j'ai fait une première thèse en géopolitique. Ensuite, j'ai fait une thèse de littérature comparée à l'université de Strasbourg, où j'ai donc étudié les influences soufis dans la littérature occidentale. Et c'est pour ça que j'en parle souvent, parce que ça m'intéresse énormément. J'ai écrit d'ailleurs un ouvrage de poésie que j'avais commencé avant cette thèse. Donc cet ouvrage, j'ai eu de la chance, très bien vendu. Il s'appelle E-Poésie et théorie. J'ai aux maisons d'édition Victor Lebrun. Et donc, à ma connaissance, quasiment tous les exemplaires sont écoulés. Alors que c'est un ouvrage de poésie très technique. C'est l'opposé des ouvrages de vulgarisation que j'ai produits. Et puis, j'ai ensuite été inscrit à l'École Polytechnique. Et je suis ravi de confirmer que j'ai bien été inscrit à l'École Polytechnique. Comme vous le savez, j'ai dû publier ma carte d'étudiant de l'École Polytechnique qui, à l'époque, était Paris Tech. Dans Paris Tech, mais c'était bien l'École Polytechnique. J'ai publié, bien sûr, ma lettre d'acceptation à l'École Doctorale. Et si vous allez sur le site des anciens élèves de l'École Polytechnique, vous voyez bien entendu que je suis sur ce site-là. Mais effectivement, l'École Polytechnique a commis un mensonge. Je ne peux pas dire les choses autrement. C'est un mensonge. Je suis absolument conscient des conséquences légales de dire que c'est un mensonge. Mais ça, on éteint. En 2017, en publiant un tweet totalement faux, déclarant que ma thèse était de Paris-Saclay puisque, et là aussi, on en vient à un réel récit, Polytechnique a fusionné avec Paris-Saclay en 2016. Et moi, j'avais adoré le projet Paris-Saclay. Je n'arrêtais pas de dire dans la presse que j'étais chroniqueur et éditorialiste au point qu'il fallait fusionner les facs. On avait coupé les facs à cause de mai 68. C'était la loi fort. On avait fait un Paris 1, un Paris 2, un Paris 3, un Strasbourg 1, 2, 3, Lyon 1, 2, 3. Mais pour le rayonnement international, il fallait avoir des grosses facs. Il fallait avoir des facs qui soient classées à l'international et faire une université, une grande université qui réunirait tout, ça aurait été assez excellent. Et donc, je soutenais Paris-Saclay. J'ai même soutenu tellement Paris-Saclay que j'ai attendu, j'ai retardé la soutenance de ma thèse pour la soutenir en janvier 2016 pour qu'elle soit estampillée Paris-Saclay. Parce que je savais très bien qu'à l'international, polytechnique, personne ne sait ce que c'est. Et nous, en France, on croit que c'est très prestigieux. Le problème, c'est que l'école polytechnique de Palaiso, c'est l'actuelle en France, eh bien, elle est derrière sept écoles polytechniques dans le monde. Celle de Hong Kong, celle de Lausanne, celle de Zurich, d'autres aux Etats-Unis. Elle est septième mondiale des écoles polytechniques, même pas. Moi, je voulais qu'il y ait Paris-Saclay sur ma thèse. Mais bon, polytechnique a écrit que ça justifiait ça. Je pensais moins à votre parcours, à vos études, qu'à vous-même. Vous deviez vous définir en quelques mots, finalement. Vous pourriez dire, voilà, est-ce que je suis un lanceur d'alerte ? Est-ce que je suis un scientifique qui cherche à partager les connaissances que j'ai accumulées ? Je suis scientifique de formation et de destination. Puisque j'ai publié l'année dernière un article en mathématiques, un article de recherche originale en mathématiques que j'ai dirigé. En plus, c'est une équipe entière que j'ai dirigée. Ça, c'est de la science. Il est disponible dans la revue mathématiques, sa comité de lecture. Donc, je suis un scientifique. Mais il est vrai que j'aime beaucoup le statut d'essayiste parce que c'est Montaigne. Montaigne, ça ne veut pas dire que je suis Montaigne, mais c'est la voix de Montaigne. Et la voix de Montaigne, ça, ça m'excite bien. Ça, c'est être un essayiste, c'est la tradition intellectuelle française. Donc, je n'ai aucun problème à ce qu'on me définisse comme essayiste. Wikipédia France croyait qu'il m'insulterait en disant... Mais c'est comme des gens qui croient que ça m'insulte d'être appelé coach. Je n'ai aucun problème parce que quelqu'un m'appelle coach. Ça ne me gêne absolument pas parce que mon idole Richard Francis Burton disait le développement de soi, le développement personnel par égard pour les autres est le seul et unique but de la vie humaine. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Ces gens croient m'insulter mais ça ne m'insulte pas. Mais essayiste, ça me va très bien. Ça vous va. En épitaphe, vous aimeriez Idriss Abarkhan essayiste. Oui, sur ma tombe, je préfère qu'il y ait marqué humain. Il n'y a pas plus sérieux que d'être un humain. Vous le disiez tout à l'heure. Donc, vous êtes né à Pithivier, d'une mère d'origine italienne, d'un père d'origine cabile. C'est ça. En Algérie, originaire d'Algérie. Votre arrière-grand-père était avocat du FLN, du Front de l'Hibération Nationale, algérien, abattu par l'OS, vous le disiez. Donc, vous avez, j'allais dire, vous avez expérimenté dans votre chair, en tout cas dans votre famille, la mémoire tragique de la guerre d'Algérie. J'ai une question à ce sujet. Aujourd'hui, c'est un objet dont s'emparent beaucoup les politiques. Des deux côtés de la Méditerranée, aussi bien le gouvernement algérien qu'Emmanuel Macron. Il l'a fait tout récemment avec la rue d'ici. Vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éteindre ces luttes mémorielles ? Alors, comme j'avais eu l'honneur de l'expliquer dans l'émission d'Éric Moriot, et que je peux détailler davantage ici, parce qu'on a plus de temps, Mark Twain avait dit les préjugés ne résistent pas au voyage. Le voyage, c'est le déplacement dans l'espace. Eh bien, les préjugés et les haines ne résistent pas non plus au voyage dans le temps, dans l'histoire. Analyser les faits historiques, le contexte, etc. Alors, évidemment, en politique, on n'a pas le temps de nuancer. On se lance des fions au visage, comme ça. Et puis, en plus, on a besoin, il y a beaucoup de récits nationaux qui ont besoin d'un ennemi. Et la France l'a eu aussi, cette période, c'est juste qu'elle l'a eu beaucoup plus tardivement, parce que l'État-nation français est très ancien. Mais on a eu une période où il fallait qu'on définisse un ennemi héréditaire, etc. Et ça a été d'abord l'Angleterre, et puis, bien sûr, ensuite l'Allemagne. Mais c'est plus l'Allemagne, d'ailleurs, qui avait besoin aussi de nous comme ennemis pour exister, puisque la création même de l'État allemand s'est faite sur l'identification d'ennemis. D'abord l'Empire austro-hongrois, ensuite le Danemark, et ensuite la France. Et c'est à Versailles, enfin c'est avoir battu les Français qu'a créé l'État allemand. Et bien en fait, il y a ça aussi pour l'État algérien. C'est-à-dire d'avoir battu politiquement les Français, puisque, comme on le sait, la guerre d'Algérie, qui était au regard de l'histoire, d'un point de vue purement légal, n'était pas considérée comme une guerre. C'est comme la guerre des Malouines. Je ne dis pas ça d'un point de vue politique. Ce n'est pas un positionnement politique que je prends de dire que ce n'était pas légalement une guerre. C'est que ça avait tout un tas de conséquences aux Nations Unies. Mais par exemple, la guerre des Malouines n'était pas légalement une guerre non plus. C'était, en l'occurrence, pour les Malouines, c'était un conflit. La guerre des Malouines, c'est 82, Margaret Thatcher et les Anglais. Avec l'Argentine. Et il n'y a jamais eu de déclaration de guerre officielle entre les deux. Mais il y a eu donc... Elle est fondatrice, évidemment, dans l'identité de l'État algérien. Et comme, exactement comme la défaite de la France à Sedan était fondatrice dans l'identité de l'État allemand. Et donc, c'est quelque chose... Alors, l'État allemand... Ça dépend d'ailleurs. Il y en a qui a des géopolitologues contemporains qui disent qu'il y a de la relance sur la gelée de coin, comme dirait Michel Audière. Mais, en tout cas, normalement, l'Allemagne a su tourner la page. Et faire de son identité une puissance industrielle, etc. Bon. Malheureusement, dans la mesure où le parti au pouvoir en Algérie reste le FLN, de non. Et ce n'est pas une critique en soi, mais c'est, nominalement, cette identité même, on n'a pas besoin d'un front de libération nationale en Algérie actuellement. Alors, c'est le prestige, évidemment, issu de la guerre d'Algérie qui fait que le nom a été gardé. Mais la vocation... L'Algérie n'a plus besoin d'être libérée. L'Algérie, elle a besoin de se développer, de diversifier son économie, de ne pas dépendre des hydrocarbures. Et bon, sa dépendance aux hydrocarbures en matière d'export, ce n'est pas la faute de la France. C'est des choix qui ont été faits par l'Algérie. Alors, certes, il y a eu quelques politiciens en Algérie, comme Boudiaf, par exemple, qui ont tenté de diversifier cette économie et qui ont essayé de faire des choses. Mais bon, le destin politique algérien ne l'a pas permis, pour tout un tas de raisons, notamment l'alignement aussi sur l'Union soviétique a joué un rôle, puisque l'Union soviétique encourageait beaucoup de la part de ces États satellites. Techniquement, l'Algérie n'était pas un État satellite, mais elle dépendait tellement de l'Union soviétique qu'elle en avait certaines caractéristiques. L'Union soviétique avait besoin d'avoir des États monofonctions. Le coton en Ouzbékistan, etc. Donc, les bananes et le café à Cuba, pour simplifier. Et l'Algérie, évidemment, était un producteur de gaz et de pétrole. Donc, elle n'est restée que ça. Et c'est beaucoup plus facile de dire que la France a causé tous les problèmes de l'Algérie que de se dire « Bon, c'est le plus grand pays d'Afrique, il a une démographie ultra favorable, jeune, et il a plein de pétrole, plein de gaz naturel, du l'uranium. Bon, ça devrait être plus riche que le Qatar. Pourquoi ça ne l'est pas ? Désolé, ce n'est pas la faute de la France. C'est une autre faute. Il y a certes des influences étrangères, je ne vais pas dire le contraire. On a une base de la CIA, Taman Rasset, des choses comme ça. Mais il y a aussi, au bout d'un moment, il faut être capable de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, on a telle bénédiction de la géopolitique qui sont les ressources, qui sont souvent des malédictions justement, mais on a en tout cas des bénédictions géopolitiques claires, 300 jours de soleil par an, la capacité d'avoir une industrie solaire énorme en Algérie, etc. Vous vous rappelez d'ailleurs que la connaissance est une ressource bien plus précieuse que le pétrole. Précieuse qu'effectivement les ressources naturelles. On le voit. C'est le cas de la Corée, vous citez la Corée en exemple. La Corée, c'est marquant parce que justement, toutes les ressources de la péninsule coréenne sont au Nord. Donc le Nord a des réserves de graphite. C'est pour ça d'ailleurs que Trump s'était rapproché de la Corée du Nord parce que ses prospectivistes lui avaient dit les plus grosses réserves de graphite au monde sont là-bas et pour le graphène, matériaux de construction notamment, c'est très important. Mais toutes les ressources naturelles sont au Nord, mais la Corée du Nord meurt de faim. Alors on a d'ailleurs un conflit beaucoup plus soft que Corée du Nord, Corée du Sud, mais c'est le conflit entre le Maroc et l'Algérie. C'est un conflit de guerre froide. C'est un conflit de guerre froide avec... On voit que l'Algérie aurait dû apprendre de la France, pas apprendre de la France évidemment dans un sens colonial, mais apprendre des erreurs qui avaient été commises culturellement par la France, par exemple, pour l'Algérie et le Maroc. Le Sahara occidental, c'est l'Alsace-Lorraine. Donc là, on est en 2022, ils sont dans l'État, c'est l'Alsace-Lorraine. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que dès que ça discute de Sahara occidental, ça y est, tout se braque et on est dans un état de quasi-guerre entre deux pays qui pourtant devraient coopérer parce qu'ils ont des économies complètement mutuelles et qui gagneraient énormément à rouvrir leurs échanges, à rouvrir leurs frontières. Le Maroc n'a pas de pétrole, ça tombe bien, l'Algérie, il y en a. Le Maroc a des technologies et les meilleures universités d'Afrique du Nord d'Égypte d'ailleurs, etc. Mais non, on voit que ce côté braqué et ça aussi, c'est un manque de connaissances d'ailleurs, mais plus de connaissances géopolitiques ou historiques. Vous avez la nationalité algérienne également. Oui. Une question toujours difficile, mais au cas de guerre franco-algérienne, quand choisiriez-vous ? Je l'ai clairement dit, alors si c'était précisément une guerre franco-algérienne, là, peut-être que je deviendrais objecteur de conscience. C'est envisageable. C'est-à-dire, voilà, je déclarerais que je ne peux pas servir dans telle ou telle condition, mais en tout cas, j'ai prêté serment. Je veux dire, quand on est officier en France, on prête serment. Pour moi, ça a un sens. On a un honneur d'officier. Je suis officier de marine en France. Ça, c'est un fait. Je ne suis pas officier de marine en Algérie. Et il est très, très clair que mon serment a été fait devant le drapeau français. Donc, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Maintenant, je ne regrette évidemment pas d'avoir pris le passeport algérien, mais c'était plus pour des facilités de déplacement ou autre. Mais c'est vrai qu'aussi, le destin de l'Algérie me préoccupe énormément. C'est un fait. Parce que, en particulier, c'est davantage, d'ailleurs, par mon âge que par ma couleur de peau, entre guillemets. Parce que, et ça aussi, la couleur de peau, c'est tout un sujet. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, pour une petite parenthèse importante, quand j'étais chercheur invité à Stanford, je me suis fait voler mon vélo. J'ai une vie super excitante. Et je suis allé déclarer que mon vélo avait été volé. Et là, l'officier de police, Kenwar, me demande ma race. Parce que c'est dans les statistiques. Et je ne savais pas quoi répondre. Parce qu'il avait des cases à cocher. Et je ne savais pas quoi répondre. Et il m'a mis dans la case caucasien. Ce qui n'est pas vrai. Déjà, pour commencer, je ne suis pas caucasien. Mais pour eux, j'étais caucasien. Vous êtes d'origine algéro-italienne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour l'italien, c'est vrai. Techniquement, je suis afro-caucasien. Tous ces trucs-là. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que je m'intéresse davantage au destin de l'Algérie pour ma tranche d'âge. Parce que c'est le plus grand pays d'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent le plus jeune du monde. Et le plus vieux, historiquement. C'est le continent à la fois que tout ça s'est gâché. Parce que, pour l'instant, il n'y a pas de projet qui utiliserait l'utilisation des doctorants, etc. C'est quoi l'avenir d'un doctorant en Algérie ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Par exemple, au Maroc, ils ont maintenant une école de mathématiques qui est remarquable. Les mathématiciens marocains sont réputés dans toute l'Afrique. Et eux commencent à en faire quelque chose. Parce que le roi du Maroc est plus jeune, etc. Il a un peu tourné la page de l'héritage de son père. Et puis son fils, surtout, qui est appelé à régner. Bon, il a 19 ans, je crois, maintenant. Donc, l'idée de mettre la jeunesse au pouvoir, ce n'est pas une option au Maroc. Ce n'est pas une option. Avoir la jeunesse au pouvoir au Maroc, ce n'est pas une option. Avoir la jeunesse au pouvoir en Algérie, ce n'est même pas envisagé. C'est compliqué. C'est pas près d'arriver. Alors, je croise les doigts pour que ça arrive. Sujet immigration. Vous étiez chez Éric Morillot. Ils sont les incorrectibles, pardon. Et vous avez échangé autour de l'immigration. Vous l'avez expliqué à quel point que c'était un phénomène à manier avec précaution et qu'une position sur ce phénomène devait être faite en fonction du moment et de la société. Mais c'était une manière de ne pas répondre non plus à la question. Non, mais je peux répondre davantage. Il faut savoir qu'avec Éric, on était très pressé par le temps. La question, c'est aujourd'hui, en France, en 2021, et je précise bien ces données, parce que vous avez parfaitement raison, l'immigration est un phénomène qui fluctue en... Par 2022, même maintenant. 2022, pardon. Voilà, quelle est votre position sur le phénomène migratoire ? Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont sortis tout récemment. On est revenu à un niveau très élevé, c'est celui d'avant l'épidémie. Donc, voilà. Quelle est votre position actuelle ? Je pense que là, il n'y a plus aucune souveraineté, donc on n'a plus aucun contrôle et on n'a plus de pourquoi. Donc, pour moi, si la France... J'ai expliqué que n'importe quel pays qui veut avoir une politique migratoire a besoin de deux choses, un phare et un fort. Et on ne peut pas avoir une politique migratoire sans un phare et sans un fort. Donc, quand on n'a que l'un, ça va poser problème. Quand on n'a que le fort, ça va poser problème. En général, ça pose moins de problèmes quand on n'a que le fort, mais on va quand même rater des doctorants, des grands chercheurs, etc., quand on n'a que le fort et pas le phare. Mais quand on a les deux... Par exemple, si on n'a que le fort, on rate Marie Curie, pour simplifier. Je vais caricaturer. mais si on n'a que le fort, on rate Marie Curie. Si on n'a que le phare, on va avoir des problèmes d'intégration, de criminalité ou autre. Donc, il faut les deux. Et c'est... Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la ville d'Alexandrie, donc ville gréco-égyptienne, arabe aujourd'hui, qui d'ailleurs aujourd'hui n'a plus vraiment de fort, mais encore un peu de phare, mais plus musulman. C'est-à-dire, elle a un phare musulman dans le sens où ça attire... Mais elle n'a pas un phare international comme elle l'avait du temps des gréco-égyptiens, des ptolémées, où là, on voit vraiment ce qu'était une politique migratoire idéale dès l'Antiquité, j'insiste. Je veux vraiment replacer ça dans le contexte historique global, c'est-à-dire que ce n'est pas une mode que je suis en train de sortir, mais il faut un phare et un phare. La France n'a pas ça. Donc, tant qu'elle n'a pas ça, l'immigration n'est pas contrôlée, et une immigration pas contrôlée, c'est dangereux pour un pays, bien entendu. Mais n'importe qui le sait. Maintenant, moi, on m'a vendu très souvent, très longtemps, le récit que la France était raciste. Jusqu'à ce que je voyage. Jusqu'à ce que j'aille en Chine, jusqu'à ce que j'aille au Japon, jusqu'à ce que j'aille même au Vietnam, qui pourtant est un pays qui, par sa géographie, est un pays de passage. Comme l'Italie. L'Italie, par sa géographie, c'est un pays de passage. Mais bon, le Vietnam, ou le Japon, ou la Chine, sont infiniment, infiniment moins ouverts que la France, culturellement, à l'obtention de postes de pouvoir. C'est-à-dire, on peut avoir un ministre dont le nom est à consonance maghrébine en France, et on a eu même du temps de Chirac, on avait Azouz Begag. Donc, ça ne date pas d'hier, je veux dire, c'est dans les années 90, ou je crois, début 2000, Azouz Begag. et c'est impensable en Algérie, par exemple, d'avoir un ministre dont le nom est à consonance française. Je suis désolé, mais il faut dire ça au bout d'un moment. Donc, à partir de ce moment-là, la France n'est même pas au niveau de politique migratoire de l'Algérie, actuellement. C'est vis-à-vis, par exemple, l'Algérie pour les pays d'Afrique subsaharienne ou autre. On n'est pas à ce niveau-là. On est beaucoup plus ouvert. Donc, il y a tout un tas de pays qui ont fait le choix dernièrement d'être plus fermés. Mais, être plus fermés, c'est quelque chose qui est déjà réducteur. Parce qu'en réalité, c'est une question de paramètres. C'est à qui on donne des visas. Je prends le cas de la Silicon Valley qui, à une époque, maintenant, la Silicon Valley a déconné, mais ce n'est pas migratoirement qu'elle a déconné, c'est plus politiquement en général, et on le voit avec le Covid et tout. Mais, la Silicon Valley a donné des visas aux Taïwanais. C'était sous bouche. Donc, il y a eu une politique... Alors, ce n'était pas d'ailleurs une vraie politique migratoire, c'était une politique diplomatique. Mais ça a eu une conséquence migratoire immédiate. Sous bouche, il est décrété qu'on ne donnera des visas, évidemment que ou aux entrepreneurs, ou aux investisseurs, ou aux gens qui ont un certain niveau d'études. La politique migratoire canadienne, par exemple, elle n'est pas parfaite, mais au moins, il y avait le phare de dire vous avez un doctorat, vous avez un master, vous avez de fortes chances de pouvoir obtenir une carte de séjour. Vous avez un doctorat, vous avez un master, vous avez une... Et clairement, le message était c'est ça qu'on veut. Ce qui, d'un point de vue géopolitique, posera quand même des problèmes, parce que c'est vrai que si on prend tous les cerveaux d'Afrique, au bout d'un moment, il y a ça aussi comme souci. C'est-à-dire que même, parfois, les bonnes intentions, on se dit oui, on va ouvrir de l'immigration, parfois, l'investissement direct à l'étranger est bien meilleure qu'une politique migratoire où on va ramasser tous les masters d'Afrique. Parce qu'évidemment, ces masters d'Afrique, alors soit ils reviennent, maintenant on voit, c'est ce qu'on voit, c'est que la remigration actuellement, elle est des gens éduqués. Les gens qui retournent au Maroc, ce sont ceux qui ont un doctorat ou ceux qui ont un master. Et j'allais dire, j'ajouterais un phénomène par exemple assez inquiétant, c'est que la natalité des personnes immigrées en France, originaire du Maghreb, est plus forte que celle des femmes du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie. Oui, tout à fait. Tout à fait, pour plein de raisons. Qui, généralement, est un marqueur effectivement social. Oui, c'est un problème même, pas seulement culturel, mais vraiment social. C'est-à-dire qu'en général, on croit que c'est corrélé à la pauvreté, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Et effectivement, on voit maintenant des taux de, oui, oui, des nombres d'enfants par femme supérieurs sur certaines communautés d'origine africaine qui sont, là j'insiste quand même, corrélées à de la pauvreté. Il y a des zones géographiques précises, des espaces éco-géographiques précis, mais tout de même, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus dans les pays d'origine où la classe moyenne s'est stabilisée, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de stabilisation de la classe moyenne en France, c'est vrai. Il y a eu une stabilisation dans les années 80 d'une vraie frange, en fait, c'est les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses ont permis, la génération Azouzbega qui a grandi dans un bidonville et qui est devenue ministre ensuite, ça c'était permis par les 30 glorieuses. Mais justement, c'est là que je voulais en venir, quand on est en récession économique, c'est très rarement, il y a de rarissimes exceptions, mais dans l'histoire, donc si je vous lève tout à fait rigoureuse, il y a des rarissimes exceptions, mais c'est très rarement une bonne idée d'ouvrir les vannes migratoires quand on est en récession économique. C'est vraiment 9 fois sur 10, c'est une mauvaise idée. Sauf si on a des problèmes de pyramide des âges, etc. Par exemple, au Japon, ça aurait peut-être pu être une bonne idée de donner, dans certaines régions, dans certains cadres, et pour certains corps de métier, des cartes de séjour à des Philippines ou à des Vietnamiens au Japon. Là, je pense que ça aurait pu vraiment s'envisager et être intéressant pour la stagnation japonaise qui est basée aussi sur le vieillissement de leur population. Et le fait qu'ils ont 1,1 enfants par femme. Le Japon est en récession démographique. Mais la France ne l'est pas. La France n'est pas en récession démographique. C'est une des meilleures démographies d'Europe. Et quand on est en récession et qu'on a une bonne démographie, je ne connais pas de cas historiques où c'est intéressant d'ouvrir les vannes migratoires. Donc, voilà déjà un tour d'horizon. Il se pose aussi, j'allais dire, la question de l'assimilation. C'est ça le phare. Il y avait une mère d'origine italienne, peut-être que c'était sa grand-mère qui est née en Italie. Oui, les grands-mères. Votre grand-mère, oui. Non, donc techniquement, c'est mon grand-père italien et il est en France, oui déjà. D'accord. Mais ça parlait un peu italien, ma mère parlait italien. Mais en fait, techniquement, ma mère italienne est Italo-Auvergnate. Pour être tout à fait exact, c'est que ça ne saute pas aux yeux. Et d'ailleurs, mes grands-parents d'origine italienne sont enterrés en Auvergne. Ma grand-mère auvergnate est enterrée en Auvergne. Donc, oui, à l'époque, la France, ça représentait quelque chose. Ah oui, alors pardon, parce que je rappelais que c'est Milza qui le rappelle dans sa grande étude sur l'immigration italienne justement au XXe siècle que deux tiers des Italiens, deux tiers des Italiens qui immigraient en France repartaient parce que soit ils n'avaient pas réussi à s'assimiler. Il y avait moins d'inégalités entre les pays aussi. Donc, les opportunités faisaient que c'était intéressant. Et c'est ce qu'on voit maintenant au Maroc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un processus exigeant d'assimilation. Absolument. Aujourd'hui, à l'inverse, on peut vivre de manière inclusive, c'est-à-dire qu'on peut conserver avec des aides techniques. Le satellite a bouleversé le rapport d'un immigré à son pays d'origine en permettant une communication immédiate. Internet, d'autant plus. Il y a aussi les flux d'argent. Et des flux d'argent, effectivement, c'est facile. C'est ça aussi, cet aspect. Les Italiens envoyaient, évidemment, à l'époque, déjà de l'argent à leur famille en Italie. Mais cette... Alors, remigration, je ne dis pas dans un terme politique, mais dans un terme purement factuel. Historiquement, on a eu des mouvements. On la voit pour ceux qui réussissent, en fait, en général. Et c'est marrant parce que là, par exemple, Yannick Noa, qui est français, il est chef de village à Yaoundé, loin de Yaoundé, au Cameroun. Donc, c'est marquant de voir qu'en général, ceux qui partent sont, entre guillemets, sans donner une connotation politique à ça, mais les éléments davantage d'élite, en fait. Et d'un point de vue purement intéressé, parce qu'après tout, une nation n'a pas d'amigne, elle a que des intérêts, ce n'est pas dans l'intérêt de la France d'avoir un solde migratoire de cette nature. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la France, et dans l'intérêt d'aucun pays, en fait. Les États-Unis ont su faire, mais c'est parce qu'ils ont un mythe fondateur qui est très basé là-dessus, sur l'intégration, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, on prête serment d'allégeance à l'école. En France, donc vous avez dit, oui, les États-Unis sont-ils racistes ? En tout cas, il y a une intégration, on peut avoir des Colin Powell, alors Colin Powell est né aux États-Unis, c'est un mauvais exemple, mais on peut avoir des officiers haïtiens nés en Haïti qui deviennent officiers généraux aux États-Unis, et on avait en France des officiers nés en Belgique qui pouvaient devenir généraux, je crois que c'était le cas de Gamelin ou de Végan, je ne sais plus lequel des deux, mais c'est aux États-Unis, on prête serment d'allégeance au drapeau. Bon, si on faisait ça en France, j'empêterais les plombs, ça serait inenvisageable de prêter serment d'allégeance au drapeau. On le fait que si on est officier, mais même pas si on est fonctionnaire en général, que si on est officier. Donc oui, il y a un... Je pense que le récit sur les excès ou non de la France en matière migratoire ne colle pas du tout au réel, et que des gens qui ont voyagé le savent. J'ai un ami, par exemple, qui est français, d'origine italienne, qui a grandi à Marseille, il s'est installé à Taïwan, il a épousé une Taïwanaise, et il est professeur de philosophie à Taïwan, où il a appris le chinois couramment. Donc il parle couramment chinois, il a un excellent travail, il a un doctorat. Quand il rentrait dans une pièce, ses collègues disaient l'étranger est rentré. Il y a un étranger qui rentre. Et puis des fois, avec un terme salaud du genre gros nez. C'est gros nez. En Asie, nous, on est les gros nez. Donc, bon, personne ne va donner de leçons d'intégration à Taïwan. À Taïwan, à une époque, on pouvait voir. Alors, c'est absolument pas, j'insiste, parce que j'ai un grand, grand respect pour Taïwan, je ne veux absolument pas jeter la pierre à l'État taïwanais et au gouvernement taïwanais. Ce n'est pas du tout une politique nationale. Mais on pouvait voir des restaurants qui disaient interdit aux chinois. Continentaux, sous-entendu. Alors que c'est la... Génétiquement, c'est la même ethnie. Je n'ai pas utilisé le mot race, j'ai utilisé le mot ethnique et le mot correct. Mais c'est la même ethnie, génétiquement. Ils ont, oui, la prononciation n'est plus la même. Oui, il y a eu la guerre froide. Ok, très bien. C'est vrai, je veux bien croire qu'il y en a qui sont dans un pays communiste et d'autres non. Mais bon, écrire interdit aux chinois, c'est un problème quand même. Donc, la France, dans ce classement mondial des politiques migratoires, etc., mais elle est ultra ouverte. Il faut arrêter de croire que la France, elle est fermée. La France est ultra ouverte. Elle est très au-dessus de Taïwan, du Japon et même des États-Unis, en fait. Peut-être pas du Canada et encore, même au Canada, j'ai des doutes, puisque le Canada a dit « Oui, mais il faut que vous ayez un master, il faut que vous ayez un doctorat, sinon on va vous rendre la vie très dure. » Ce que la France n'a jamais dit. La France n'a jamais déclaré comme position officielle « Il faut que vous ayez un master, il faut que vous ayez un doctorat, sinon on va vous rendre la vie très dure. » Donc, une fois qu'on est au clair sur la situation française, il faut clairement reprendre le volant. Et après, oui, quand on sera à 3% de croissance, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on vote des politiques migratoires plus libérales, plus ouvertes, même si je recommanderais évidemment, je sais que c'est cynique, mais je recommanderais évidemment dans l'intérêt national d'essayer de garder un niveau d'études en priorité ou investisseurs, entrepreneurs. Parce qu'évidemment, il y a d'excellents entrepreneurs qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui peuvent arriver et créer des centaines d'emplois en France. Et on a des entrepreneurs issus de toutes les immigrations en France, comme on l'a en Suisse, par exemple, pour la petite histoire, Patek Philippe, c'était un Polonais. Et il a le nombre d'emplois et le cadeau qu'il a fait à la Suisse était vraiment là. Donc, il faut que les règles soient claires, il faut qu'elles soient assumées, en fait. Et nous, on ne les assume pas, on ne veut pas les assumer. On ne veut pas dire les règles sont claires, elles sont assumées. Tu fous la merde, entre guillemets, et tu dégages. Désolé d'être cash, mais c'est comme ça, fondamentalement. Tu crées des emplois, tu contribues à la société et tu contribues à notre identité qui préexistait, bien entendu, on t'accueille. Et c'est ce qu'on voyait d'ailleurs, typiquement, avec beaucoup d'immigration d'origine asiatique en France. Mais on a, je dois aussi tempérer le propos en rappelant que dans le cas de l'immigration maghrébine, sans parler de l'Afrique en général, ça reste beaucoup plus facile de faire la couverture en mal qu'en bien. Mais ça, c'est quelque chose qui est physique, c'est une loi. C'est une loi médiatique qu'on ne peut pas changer. Je ne dis pas qu'elle est injuste, elle est même limite juste dans le sens où notre cerveau donne toujours plus d'attention à une mauvaise nouvelle parce qu'une mauvaise nouvelle, c'est un risque de mort. Donc notre cerveau donne toujours un plus gros coefficient à une mauvaise nouvelle qu'à une bonne. Donc un exemple, un monsieur d'origine maghrébine est devenu un très grand médecin chef de clinique. Bon, ça ne fera pas une couverture. Un jeune de 15 ans a agressé une vieille dame, ça, ça fera un article. Et c'est quelque chose dont il faut être conscient quand on représente une communauté, il faut en être conscient parce que c'est une réalité médiatique qu'on ne peut pas changer. Et on ne doit même pas la changer dans le sens où le cerveau doit donner plus d'attention aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Mais ça devrait jouer pour toutes les communautés, vous parliez de la communauté asiatique également. On est tous les deux nés dans les années 80, vous êtes de 1986, si je ne me trompe pas. Tout à fait. On est né dans un monde, je pense, où l'assimilation existait, mais était à son crépuscule. Oui, exactement. Que l'intégration, on a grandi, j'allais dire, dans les années où le maître mot était l'intégration. Aujourd'hui, on est passé à l'inclusion. C'est-à-dire... C'est forcé, aucun effort, j'allais dire, pour le nouvel arrivant à faire. Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est possible de revenir en arrière ? Ce n'est pas revenir en arrière. Pour moi, l'intégration est supérieure à l'inclusion. Pour les pays européens, l'inclusion, c'est vraiment un modèle américain. C'est un modèle de pays qui n'a pas d'histoire avant les Indiens. On n'a quand même pas... Les Indiens étaient là, ils avaient des nations, ils avaient des écritures, ils avaient des civilisations. Mais l'inclusion, c'est le modèle américain. Donc, avec tous ces défauts, parce qu'en termes d'espace géographique, les problèmes de centre-ville, banlieue, et les ethnies, on le voit par exemple, quand j'étais à Stanford, il y avait Palo Alto, il y avait East Palo Alto, on traversait une autoroute, et on avait Palo Alto où le salaire moyen était de 100 000 dollars par an, on traversait l'autoroute, on était à East Palo Alto, qui avait été record américain du nombre de morts par balle par habitant pendant sept années consécutives. Donc, ça, c'est l'inclusion. C'est ce qui se passe quand on fait l'inclusion. Et les Américains n'ont pas une société violente pour rien. L'inclusion, je connais rarement des exemples où ça ne mène pas à de la violence. Et des violences, on voyait par exemple, il y avait des émeutes raciales à Los Angeles, les Coréens s'étaient mis sur leur... s'étaient mis avec des fusils d'assaut sur leur toit pour protéger leur magasin des pillages. Oui, une image très forte. C'est des images très fortes, on les voit avec les bandeaux et ils sont là comme ça et voilà, ils vont tirer. Si quelqu'un d'un gang dit afro-américain, ça aussi, c'est un terme rigolo parce que techniquement, Musk est afro-américain, mais si quelqu'un d'un gang s'approche de leur magasin, ils vont le flinguer. La société américaine, elle n'est pas ultra violente pour rien. On croit que c'est le port d'armes mais pas du tout. Les Suisses ont un port d'armes. Ils n'ont pas du tout la violence qu'à la société américaine. D'ailleurs, il y a un YouTuber que je salue qui s'appelle Code Reynaud qui a très bien expliqué sa statistique à l'appui. Au Canada, la possession d'armes est très élevée mais il n'y a pas la violence qu'il y a. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'au Canada, pendant longtemps, c'était bien plus l'intégration que l'inclusion. Alors, certes, les Français en ont fait les frais. Les Québécois, les Français en ont fait les frais parce que la demande d'intégration qui avait été faite pour eux, alors qu'ils avaient déjà créé une nation, les coureurs des bois où ils travaillaient avec les Premières Nations. L'identité québécoise était quasi nationale et ça, ça a fait que l'intégration a pu être vécue comme violente et avec le racisme contre les francophones qui a existé et qui n'est pas une légende. Il y a eu... Les francophones ne pouvaient pas avoir accès à certains emplois et les Acadiens ne pouvaient pas avoir accès à certains emplois même aux États-Unis. Mais le Canada... Les déportations... Oui, il y a eu des déportations, tout à fait, tout à fait. Mais le Canada, voilà, avait davantage, le Commonwealth, une méritocratie basée sur l'intégration, un peu plus, même si Londres actuellement est plus, je pense... Ça se discuterait. Là, on n'a pas assez de temps pour en discuter, mais est-ce que Londres est plutôt dans l'inclusion que l'intégration ? Je pense que ça peut se discuter. Petit aparté, et j'en profite, un fait dont personne ne parle en ce moment, c'est ce qui se passe justement au Canada. Oui, oui. Mais en général ou sur la question de l'immigration ? Sur la question... Alors là, c'est pour ça que je dis aparté. sur la question de Justine Trudeau et des truckers. C'est la fuite à Varenne, quoi. C'est magnifique. C'est ça, et on le voit... Personne n'en parle. Dans les médias mainstream, dans les médias lucratifs, mais... Et là, il y a des images, je veux dire, je vais en premier temps poser la question. J'invite ceux qui nous écoutent à aller se renseigner. À aller vérifier, mais les images de drones sont là, quoi. Il y a un moment impressionnant, alors à moins que ce soit une manipulation incroyable. Non, non, non. Là, c'est simplement une réalité d'un soulèvement populaire, en tout cas, d'une corporation qui agit de façon très unitaire, très musclée. Elle n'est pas seule, elle est soutenue par tout le pays, et c'est ça qui est marquant. Alors, quel est leur levier ? Est-ce que c'est, j'allais dire, plus des sujets purement sanitaires, une inquiétude de ce point de vue, ou est-ce que c'est plutôt des leviers en termes de liberté publique ? Oui, c'est liberté, parce que le nom, c'est le Freedom Convoy, donc c'est le convoi de la liberté. C'est frappant de voir comment, en deux ans, on a pu jeter toutes les questions de liberté, alors qu'avant, soi-disant, on avait des essayistes néo-conservateurs qui nous disaient que c'était au nom de la liberté qu'il fallait aller en Irak, en Libye, etc. D'ailleurs, une énorme partie de la crise migratoire actuelle est liée à l'intervention qu'on a eue en Libye. Il y a des marchés aux esclaves, maintenant, en Libye, donc les gens qui ont vendu la liberté ont laissé s'installer des marchés aux esclaves où on compte les dents, on regarde les dents des gens. Mais les mêmes personnes qui nous vendaient la liberté, l'intervention en Syrie, l'intervention en Irak, l'intervention en Libye, oui, c'est au nom de la liberté, bien entendu. Puis maintenant, alors là, la liberté, elle compte plus, la liberté, c'est égoïste, la liberté, c'est rétrograde, c'est limite fascisant, si on les écoute. Pas chose faire, il y a des gens qui... Trudeau était à deux doigts de parler de l'équivalent d'une fachosphère pour ces convois de camionneurs, sauf qu'on les a vus soutenus par toute la population. Il faut aussi rappeler qu'ils ont fait ça par moins 25. Donc, il y a eu des manifestations à pied qui les ont suivis, donc il y a eu des piétons qui les ont suivis par moins 25, avec 60 cm de neige, pour défendre la liberté, qui est le sujet politique le plus important. Et après, bien sûr, la liberté, le consentement éclairé, le fait que... le pass, l'idée d'être contrôlé, l'idée d'entrer dans une société de contrôle, ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé au Canada, d'autant que culturellement, le Canada fait partie de l'oskansukus, c'est-à-dire donc Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et UK, Royaume-Uni, et ils ont vu ce qui s'est passé en Australie. Et en Australie, c'est trop tard, on doit sauver la démocratie aux défibrillateurs en Australie. Là, ils sont en pleine fibrillation fasciste, donc ils ont vu ce qui s'est passé, ils se sont dit pas de ça chez nous, on ne veut pas des camps d'internement, on ne veut pas ce qui s'est passé en Australie, on a le deuxième pays le plus grand au monde et ce pays a un réseau de trains qui est très limité, donc les camionneurs peuvent bloquer le pays comme d'ailleurs la CIA les avait certes employés, pas au Canada mais au Chili à l'élection d'Indé, c'était un moyen de pression fort, et bien les camionneurs savent très bien qu'ils sont un moyen de pression au Canada et de leur propre chef mais avec le soutien de la population, ils ont dit on va rouler sur Ottawa et ça a foutu Trudeau dehors, alors pas dehors politiquement mais symboliquement il a fui Ottawa et après avoir en plus dit et sorti un prétexte bidon où il s'est fait prendre la main dans le sac et il s'est dit oui j'ai chopé le Covid bon sauf qu'après les médias ont fait certains médias ont fait leur travail on dit non non c'est pas qu'il a chopé le Covid c'est que c'est comme Macron face au gilet jaune qui était à deux doigts de monter dans un hélicoptère Trudeau, courage, fuyons donc d'un côté ils nous disent nous sommes en guerre d'un côté ils nous exhortent à tout un tas de sacrifices etc et puis ils sont dans un vocabulaire très ferme nous allons emmerder les français d'une part et puis de l'autre on voit bien que dès que le peuple reprend ses droits et réaffirme sa souveraineté et bien les tyrans fuient et c'est quelque chose qui est marquant dans l'histoire À part c'est très important voilà on ne peut pas s'étendre autant qu'on le souhaiterait parce qu'il y a des mots et bien qui feraient supprimer cette vidéo mais je vous invite j'invite ceux qui nous écoutent surtout à aller se renseigner la formation est facilement accessible voilà en particulier suivez avec le mot dièse Freedom Convoy et puis le mot dièse Truckers ce qui est passionnant c'est de voir à quel point c'est effectivement très peu repris mais on a commencé l'émission sur cette thématique justement de la manipulation des foules et effectivement de la question de la liberté d'expression et des libertés publiques j'aimerais continuer là sur le sujet de l'assimilation en vous posant la question est-ce que ce n'est pas plus facile d'assimiler je vais dire un catholique ou un bouddhiste qu'un musulman dans le sens où l'islam implique une manière d'être au monde quand on est à la fois un texte juridique à la fois un code civil en partie un code pénal et donc il y a cette notion de Houma il y a cette notion de Dara l'islam où on est dans une société qui est régie par certaines règles et donc sans j'allais dire critiquer positivement ou négativement est-ce qu'objectivement ça n'est pas plus difficile pour un musulman pratiquant pour un musulman respectueux vraiment de de la foi de la sunna disons de s'assimiler que pour une personne venant d'une autre culture je comprends tout à fait que la question se pose et je trouve qu'il n'y a aucune honte à poser la question s'il y a en plus en particulier en politique un électorat qui pose cette question et qui a le droit de la poser puisque l'électorat se fait représenter il a le droit de poser cette question on a la même question pour le bouddhisme en Chine on l'a eu et pourtant dans le bouddhisme il n'y a pas de texte de loi de Kotsi tout dépend de quel bouddhisme oui bien sûr tout dépend de quel bouddhisme le bouddhisme birman est une manière de vivre aussi en société les birmans ils sont fait envahir par les mongols donc ça a effectivement créé c'est ce qu'on a vu aussi d'ailleurs au Vietnam mais en Chine pour le coup parce que la birmanie reste un état qui est allié à la Chine et qui est favorable à la Chine mais en Chine c'est vrai géopolitiquement effectivement inféodé à la Chine mais en Chine continentale évidemment la question du bouddhisme et la question de l'islam s'est posée mais bon pour la Chine c'est beaucoup plus simple c'est géopolitique les Ouïghours sont sur la zone qui représente 30% des concessions pétrolières chinoises les Ouïghours on le rappelle c'est la minorité musulmane c'est ça qui est très ancienne qui date du 7ème siècle et un des grands personnages historiques de la Chine c'est l'amiral Zheng He qui était un peu le Christophe Colomb chinois qui était un eunuque musulman donc il y a une identité mais et c'est là qu'on voit sur la notion d'Uma etc récemment j'ai des amis qui sont spécialisés j'ai moi-même écrit sur la géopolitique du Xinjiang la zone de la minorité Ouïghour enfin minorité dans le sens chinois par rapport à la population chinoise ils sont une minorité mais par rapport à nous ils sont 30 millions mais dans la période récente un islam qui n'avait qui posait aucun problème à l'identité chinoise historique s'est vu remplacer ou évoluer dans certains cas par un islam qui oui était revendicateur et voire pour ne pas dire conquérant en fait disant voilà on va créer des espaces où c'est notre loi notre interprétation qui prévaut alors c'est le wahhabisme c'est le wahhabisme c'est là en fait qu'on a un problème géopolitique fondamental le wahhabisme est une secte bon j'ai sa mère je vais te donner toute l'histoire j'avais un ami asiatique donc quand j'étais quand je vivais en Chine j'ai vécu à Shanghai et j'ai un ami qui vient me voir qui me dit Idriss je me suis converti au christianisme c'est super vas-y dis-moi en plus tu t'es converti au christianisme et le type me sort le bouquin de l'église de Scientologie il me sort alors je lui dis attention c'est pas le christianisme ça puis je voyais déjà que je l'avais braqué parce que le pauvre il venait de s'engager il venait de faire un truc donc moi je lui dis mais c'est pas le christianisme c'est l'église de Scientologie et j'ai réussi à le convaincre parce que je lui dis mais tu sais Los Angeles c'est pas une ville sainte du christianisme c'est pas Rome c'est pas Jérusalem donc c'est pas Lourdes c'est pas c'est pas parce qu'il y a église et qu'il y a une croix sur ton bouquin parce que c'est ça l'idée s'il y avait marqué église et il y avait une croix donc c'est le christianisme et là j'ai pu rapidement lui expliquer maintenant imaginez une seconde que l'église de Scientologie elle est la Mecque elle est Rome elle est Rome elle est Rome ça y est Ron Hubbard le fondateur de l'église de Scientologie il a pris Rome et en plus qu'un pèlerinage à Rome se trouve être une obligation du chrétien ce qui n'est pas le cas et troisième effet donc il faudrait d'une part que Ron Hubbard prenne Rome deuxièmement que le pèlerinage à Rome soit obligatoire et troisièmement que la population chrétienne soit très jeune alors ce qui est le cas à l'échelle globale mais pas à l'échelle européenne parce qu'à l'échelle européenne la population chrétienne n'est pas dans une pyramide des âges sous les 25 ans mais évidemment aux Philippines en Amérique du Sud davantage mais dans le cas musulman aussi la population musulmane mondiale est jeune qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire influençable et ça veut dire que du jour au lendemain elle peut voir ah bah tiens c'est comme ça qu'on fait c'est ça un imam c'est ça le vrai islam et puis c'est une force de persuasion qui est redoutable oui mais nous on pourrait peut-être arrêter de leur donner la légion d'honneur aussi et ça c'est on va rentrer dans les sur le sujet géopolitique c'est un scandale oui mais on va rentrer dans les vous en avez souvent parlé d'ailleurs mais on ne peut pas les liens entre les politiques français en particulier mais plus généralement et le wahhabisme en général pas que pas que Mohamed Ben Salman mais le wahhabisme en général c'est-à-dire que le wahhabisme au Qatar aussi on a le wahhabisme est une secte qui est apparue au 18ème siècle l'islam naît au 7ème siècle et le wahhabisme naît au 18ème et le wahhabisme va ensuite avoir un drajon qui sera le salafisme à la fin du 19ème siècle dans un congrès particulier qui va être l'acte de naissance du salafisme et on voit dans beaucoup de situations que l'islam est une sorte de flore c'est-à-dire que on sait que quand on prend des antibiotiques eh bien on peut avoir la diarrhée après notre flore naturelle si on prend des antibiotiques il faut reprendre du yaourt il faut reprendre de la bonne flore parce que sinon on va avoir des problèmes d'intestin eh bien la guerre froide a passé tout un tas de pays musulmans aux antibiotiques et je l'ai vu en Algérie j'ai eu des témoins qui ont connu ça en Algérie mais on l'a vu dans d'autres pays et ce passage aux antibiotiques dans lequel aussi bien les soviétiques que les américains ont joué un rôle les américains ont bien plus joué un rôle dans l'idée de soutenir les mouvements wahhabites qui étaient leurs alliés vous vous rappelez quand même les liens entre la famille Bush et la famille Ben Laden tout de même qui ne sont pas du tout des théories farfelues mais qui sont complètement connues en géopolitique vous allez dégommer les pays bassistes tout à fait parce qu'ils avaient une souveraineté qui étaient laïcs effectivement les pays bassistes étaient laïcs effectivement ça signifie pas qu'il n'y avait pas de musulmans dans ces pays il y en avait mais ils avaient un point de vue un point de vue laïque mais en fait le problème des pays bassistes c'était pas tant qu'ils étaient laïcs c'était qu'ils étaient pro-soviétiques ça c'était leur problème numéro un et évidemment les américains ne pouvaient pas se permettre d'avoir une Syrie pro-soviétique etc d'ailleurs ce sont des pays laïcs qui ont attaqué Israël en conséquence puisqu'ils étaient pro-soviétiques et que le conflit israélo-arabe est bien davantage un conflit de guerre froide qu'un conflit de religion contrairement à ce que l'on croit mais donc je comprends maintenant si on reprend dans la vie quotidienne en France qu'on puisse poser la question et pour moi c'est pas tant la question de la compatibilité de l'islam et de la république que la question de la compatibilité de l'islam et de la liberté en fait c'est quel prédicateur islamique va réduire les libertés et quel prédicateur islamique ou en tout cas revendiquer musulman ne va pas la limiter parce que si on revient au texte le Pentateuch si on l'applique c'est hardcore si on applique l'Ancien Testament à la lettre c'est la même chose oui mais vous savez qu'il y a une forte différence l'Ancien Testament n'est pas un texte incré il n'est pas dicté par Dieu oui absolument ça dépend pour qui et pour certains considéré comme incré absolument le Poirant c'est considéré comme la parole divine absolument et donc le seul équivalent entre le Nouveau Testament entre le Poirant mais la Torah est considérée comme la parole divine dans le judaïsme alors pas chez les chrétiens oui alors pas chez tous les chrétiens dans le protestant dans certaines branches protestantes américaines quelques en termes de quantité de population oui mais pas dans le cas européen c'est vrai que là ça serait ergoté et botter en touche que de parler des américains mais c'est dans le cas américain et c'est tout le sujet sur la théorie de l'évolution etc il y a cette idée que la Bible c'est la parole de Dieu incré également notamment chez les évangélistes ou chez les mormons c'est incré aussi et là si on s'amuse à regarder bah oui on se dit voilà maintenant sur la question du Coran il y avait des écoles d'interprétation mais dès le 9ème siècle oui mais elles ont presque disparu bah voilà ok oui c'est un fait alors elles ont pas presque disparu sauf les soufis justement voilà mais les soufis les ont entretenus mais ils se revendiquaient pas du soufisme ils se revendiquaient dans le cas de l'interprétation je parle ils se revendiquaient des écoles le hanifisme par exemple à l'université d'Alazhar au Caire etc on prend le cas de la question du voile par exemple le voile c'est un fait historique qu'il est d'origine pré-islamique dans l'espace méditerranéen je parle dans l'espace méditerranéen on a le voile qui apparaît dans tout un tas de religions païennes chez les phéniciens pour commencer dans un contexte d'ailleurs très rock'n'roll sur lequel je vais pas m'étendre et puis on le retrouve dans la Rome antique avec les vestales qui sont les ancêtres des bonnes sœurs dans le christianisme puisque les vestales elles protègent le feu sacré elles sont vierges et elles sont même au-delà de vierges et on doit même pas les toucher on doit même pas leur faire la bise et elles ont un voile et donc ça va par les syncrétismes entre la religion romaine et le christianisme donner les ordres consacrés féminins et puis le voile on sait qu'il y a eu un énorme débat qui a donné lieu même à une guerre alors je sais plus exactement si c'était au XIe ou au XIIIe siècle il faudra vérifier je l'ai pas de tête mais entre les almohades et les almohravides la question était est-ce que ce ne sont pas les hommes qui doivent porter le voile et ça avait alors Nasser je pense n'était pas conscient de ça mais quand les frères musulmans avaient demandé à Nasser d'imposer le voile en Egypte ils s'étaient éclatés de rire on a cette vidéo on la retrouve très facilement sur on la retrouve très facilement sur Youtube où on voit un membre des frères musulmans qui demande à Nasser il faut faire porter le voile aux femmes et Nasser s'éclate de rire il dit bah vas-y porte-le toi porte-le d'abord puis tu donneras l'exemple cette vidéo il faut que vous alliez la voir c'était en 56 c'était en 56 mais en fait la question est-ce que ce n'est pas aux hommes de porter le voile elle s'est posée et elle a donné lieu à une guerre j'insiste entre les almohades et les almohravides et là on a la question de la liberté quelqu'un qui arrive en disant toutes les femmes toutes les femmes musulmanes en France doivent se voiler il n'est pas compatible avec la république c'est un fait quelqu'un qui arrive et qui dit toutes les femmes musulmanes sur le sol français doivent se voiler n'est pas compatible avec la république les femmes musulmanes sur le sol français ont le droit de faire ce qu'elles veulent et elles ont le droit de dire je ne porte pas le voile alors évidemment ça pose sous les problèmes familiaux classiques de dire bon est-ce que tu vas dire si ton père te demande ou si ton frère te le dit mais n'empêche que là pour le coup on a un débat de liberté mais je le présente comme un débat et c'est comme ça selon moi qu'il faut l'aborder mais comment ce débat on le fait progresser par l'information historique en rappelant par exemple que techniquement dans le Coran il y a marqué un passage qui est total qui est que Dieu Allah la divinité l'éternel peut convertir qui il veut c'est lui qui choisit c'est clairement marqué il mène à lui qui il veut et c'est clairement marqué dans toute l'exégèse musulmane dans le Coran qui est la parole donc de Dieu c'est clairement marqué j'ai créé les anges et ils ne peuvent pas me désobéir les anges ils font tout ce que je leur demande ils obéissent parfaitement et si je voulais vous m'obéiriez donc il est écrit dans le Coran mais je suis parfaitement conscient du fait que n'importe qui pourra me dire oui mais Idriss tu fais du cherry picking tu choisis les passages qui t'arrangent et c'est tout à fait exact dans cet argumentaire dans le Coran il y a marqué donc en conséquence pas de contrainte en religion mais c'est pas juste un passage c'est l'aboutissement de toute une réflexion qui dit mais Dieu il est tout puissant il faut bien comprendre ça il a créé les anges il a créé l'univers s'il avait voulu vous obliger à vous prosterner face à lui il aurait claqué dans ses doigts divins et ça se serait passé comme ça mais il ne l'a pas fait parce que l'objectif c'est que ce soit une démarche volontaire et que ce soit vous qui sincèrement alliez vers Dieu et maintenant dans les aspects code civil par exemple sur l'héritage pourtant par exemple l'apostasie est pénie dans presque tous les pays à majorité musulmane mais ça c'est une interprétation l'apostasie absolument mais je suis complètement conscient du fait que ce qui fait qu'on pose la question de la liberté de l'islam c'est le fait concret que quand on va dans plein de pays musulmans l'apostasie est interdite et je vais même aller plus loin mais elle était bien avant l'ouhabisme ça dépend comme d'ailleurs l'apostasie était condamnée dans le christianisme dans le christianisme la différence c'est que l'islam est resté attaché justement à cette espèce mais c'est vrai pas du temps il y a eu tout un mouvement moderniste sur lequel des gens ont écrit et même des chrétiens je pense à l'excellent chercheur Fouad Nora par exemple qui a été un de mes professeurs ont écrit là-dessus sur le moment moderne dans le monde musulman dans le monde arabe en particulier mais dans le monde musulman en général il y a eu un moment moderne où ces questions-là étaient débattues même par des imams et des mouftis alors techniquement il n'y a pas de clergé en islam un autre truc bon techniquement il n'y a pas de clergé oui mais les chiites ont un clergé puis il y a un moufti quand même même chez les sunnistes il y a un moufti donc on voit bien tout l'aspect mais je prends un exemple encore plus simple dans le cas algérien techniquement l'Algérie est une république laïque laïque d'inspiration socialiste mais concrètement un jeune qui ne fait pas le ramadan peut passer devant un juge en Algérie c'est arrivé et ça arrive à plusieurs reprises un jeune homme qui ne ferait pas le ramadan qui mangerait va passer devant un juge alors ça peut être pour des accusations bidons par exemple troubles à l'ordre public et ça se justifierait selon eux pas selon moi par l'idée que oui en Algérie il y a eu le fils le front islamique du salut et qu'il y a eu le GIA et que donc avoir un jeune qui mangerait pendant le ramadan ce serait comme une insulte et rouvrirait les plaies des années 90 tout peut être utilisé pour argumenter mais concrètement on a un pays qui est censé être laïque où si un jeune mange pendant le mois de ramadan il est foutu et bien ça c'est pas normal effectivement alors comment faire pour y échapper en sachant j'allais dire la question de ce qui se passe dans les pays musulmans on ne nous regarde pas oui bien sûr mais si ça reste dans un monde connecté ça reste une ambassade ça reste une ambassade culturelle sur l'émission Zone Interdite qui a été beaucoup vue qui montrait effectivement Roubaix une communauté musulmane salafiste avec une emprise de plus en plus forte je pense à une école d'ailleurs avec des liens incestueux avec les pouvoirs publics à une école subventionnée par la mairie qui est en fait sous couvert d'enseignement et de soutien scolaire et bien on apprend le Coran et la récitation du Coran aux enfants je pense au fait que des quartiers entiers n'ont plus que des boucheries halales là en sortant de zone interdite je pense effectivement à ces zones même en France moi j'ai eu le cas d'un ami à Argenteuil qui ne pouvait plus déjeuner dehors en terrasse pendant le ramadan parce que cette communauté il y avait une pression qui n'est bien sûr pas encore légale mais qui est déjà qui est opérationnelle et pardon donc on est en France à Roubaix ce documentaire zone interdite sort et la journaliste qui l'a qui l'a commenté Ophélie Meunier et l'un des témoins roubaisiens Amine Elbaï sont tous deux menacés de mort mais comment on en est arrivé là et comment échapper à ça je comprends bien votre argument l'islam est sous une emprise wahhabite qui le déforme qui déforme l'islam originel mais dans les faits on se retrouve avec ces gens chez nous on n'a pas fini quand on dit ça parce que cette emprise elle est puissante très bien financée et on le voyait très bien organisée et un musulman qui n'a pas besoin de revendiquer ou d'exhiber son appartenance religieuse mais qui est pratiquant tout de même qui fait les cinq prières pourquoi pas et qui fait le ramadan mais qui est qui travaille entouré de catholiques ou de laïcs ou autres ne fait pas partie d'un réseau il n'y a pas de réseau des musulmans comment dire laïco-compatibles ou liberté-compatible je ne sais pas comment il n'y a pas de réseau ils ne sont pas organisés donc à chaque fois dans l'histoire quand on a une guilde quand on a un groupe organisé versus un groupe qui n'est pas organisé le groupe pas organisé se fait bouffer ça c'est quelque chose qui est très connu dans l'histoire et c'est quelque chose qui est arrivé bien sûr dans les pays arabes et les pays musulmans en général puisque rappelons que dans les faits mondiaux littéralement 99,9% des victimes du terrorisme islamique sont musulmans c'est un fait les Salah Abdeslam a tué un musulman plus des musulmans il y a des soldats musulmans qui se sont opposés à lui dans les attentats de Charlie Hebdo il y a un musulman qui est mort un policier musulman qui est mort oui vous qui je crois êtes devenus soufis je me souviens d'un attentat c'était en Égypte des soufis ont été plus de 300 morts soufis assassinés par des islamistes ou haïstes oui parce que donc ça devrait justement ce sujet devrait être enfin tous les musulmans modérés devraient s'en emparer et combattre aux côtés mais je suis là je suis tout à fait d'accord et c'est là que je voulais en venir en fait la conclusion de ce que je voulais développer c'était que on a d'un côté des musulmans qui sont pas organisés et qui vivent leur vie et dont même certaines personnes sauraient même pas qu'ils sont musulmans dans certains cas et puis de l'autre on a des groupes très organisés très structurés limite paramilitaires en fait dans leur fonctionnement et limite mafieux dans leur capacité à choper des financements parce que le fils LGIA une version j'allais dire les soupes populaires il faut savoir le fils avait beaucoup basé sa présence politique sur les soupes populaires en Algérie bien sûr le social les écoles c'est pour ça qu'on avait créé nous les scouts musulmans de France c'est parce qu'il fallait pas laisser le terrain social être occupé uniquement par les salafistes c'était pas évidemment la seule raison mais on peut pas laisser le terrain social occupé parce que ça c'est pas d'ailleurs uniquement un fonctionnement religieux Pablo Escobar faisait pareil il avait une assise une assise populaire très forte parce qu'il faisait des soupes populaires et même Al Capone en fait le faisait aussi donc c'est là que je voulais en venir on peut pas faire l'économie de s'organiser quand on est musulman modéré en fait le problème c'est que la modération ça va pas avec l'organisation je sais pas personne va avoir un slogan soyons modérés on peut pas mobiliser avec la modération en fait alors il y a d'autres méthodes il y a des groupes professionnels qui mobilisent par encourageons nos enfants à faire des études de médecine faisons des groupes qui sont en fait pas fondamentalement musulmans mais qui sont par exemple le groupe des musulmans médecins mais bon ça sera toujours plus petit que les autres groupes en face mais malheureusement il faudrait créer un standard il n'y a pas besoin de le créer il est déjà là mais il est déjà là dans l'histoire il n'est pas déjà là dans les faits dans l'organisation politique mais dans l'histoire il y avait eu cet élan dans les années 50 effectivement de réformes dans les pays arabes et musulmans on devrait le reprendre mais il faudrait que ça soit comme disent les américains grassroots que ça parte du si c'est l'état qu'il organise ça va pas marcher et c'est ce qu'on a vu avec le CFCM etc ça n'a pas fonctionné parce que c'était artificiel et c'était en plus ça a tout de suite été gangréné parce qu'il y avait des postes de pouvoir etc donc les gens organisés pouvaient s'emparer de ces postes ça n'a pas fonctionné aussi parce que les élites politiques françaises méconnaissent justement les fondements du wabisme alors c'est pas qu'elles le méconnaissent c'est qu'elles ferment les yeux ou elles ferment les yeux c'est pas mon avis elles le méconnaissent pas mais l'argent comme disent voilà comme disent aussi les américains money talks l'argent ça parle donc qu'est-ce qui vous choque le plus aujourd'hui dans la on a parlé de corruption déjà un petit peu mais sur ce domaine précis dans la corruption des élites françaises on a parlé de Jean-Christophe Lagarde est-ce qu'il y a eu d'autres politiques d'autres affaires où vous êtes il y a eu une époque comment on va sortir de cette situation comment on va réussir à échapper à ces sortes de prémices malsains de presque de guerre civile si on laisse des politiques jouer avec le feu comme ça par pure opportunisme et par méthode parce que c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit de Trudeau donc quand il a quand il a dit que les camionneurs étaient à la marge complotistaux fascisants ou tous les trucs possibles et imaginables comme comme Staline dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec lui il disait bourgeois puis là c'était terminé on pouvait plus rien dire et bien là ils disent fasciste ou complotiste tous les deux et on a le tiercé ensuite et il avait donc été dit de Trudeau que quand il avait plus d'arguments il voulait diviser le Canada il n'y est pas parvenu encore mais c'est vrai que la tentation est très très grande de faire ça maintenant pour ce qui est de la corruption je me rappelle qu'à une époque une ambassade à Paris je ne sais plus si c'était celle du Qatar ou celle de Bahreïn était considérée comme l'agence de voyage de certains ministres et ils passaient comme ça ils demandaient allez tu peux m'avoir ou celle des Émirats je ne sais plus une des trois tu ne peux pas m'avoir s'il te plaît un billet en classe exécutive sur Emirates pour Dubaï pour les vacances etc et au bout d'un moment l'ambassadeur a dit vous n'avez aucune dignité ce n'est pas possible moi j'avais une image de la France chevaleresque et tout où des ministres du gouvernement ne viennent pas qu'émander des billets en classe exécutive donc oui ça c'est un problème et le tirage au sort pourra permettre de résoudre ce problème-là pour beaucoup d'aspects mais c'est un problème qu'il faut étudier parce que et sur lequel il faut agir évidemment pour moi quand je parlais de fleurs intestinales c'est ça que je voulais dire il faut qu'il y ait une flore musulmane et en fait je connais le cœur du débat quand je vivais en Ukraine j'avais un ami qui était un ancien oligarque russe juif et totalement islamophobe totalement ça restait mon pote on mangeait des pizzas ensemble mais le mec était froidement islamophobe du coup on passait notre temps à argumenter mais tu sais historiquement il y a ça etc puis bon comme il m'aimait bien et qu'on était quand même amis quoi on passait des heures à discuter et ce que j'ai retenu de lui c'était que il y a deux façons de voir la situation dans le monde pas seulement avec la France dans le monde ou la notion d'ouma etc avec l'islam il y a ceux qui pensent que l'islam a le cancer et je le pense l'islam a le cancer par une exposition à des cancérigènes géopolitiques qui sont connues et qui datent de la guerre froide et voilà encouragé bien sûr abondamment par les américains je vais pas jeter complètement la pierre aux américains ils avaient tenté un OTAN arabe ils avaient tenté au tout début juste après Suez ils avaient tenté un OTAN arabe puis ça a juste pas marché et là ils se sont dit bon allez maintenant faut qu'on fasse barrage aux soviétiques on a Nasser qui a des Kalashnikov et qui a des MiG-21 c'est hors de question de laisser ça donc maintenant on va il faut savoir aussi qu'il y a des liens entre le renseignement britannique et les frères musulmans aussi ça avait été souligné à plusieurs reprises et c'est pas une légende il y a historiquement bon on va pas remonter à Laurence d'Arabie mais c'était les révoltes arabes de la guerre de 14-18 et on créait une tradition d'influence britannique sur certaines franges musulmanes qui durent encore aujourd'hui mais donc il y a ces deux visions soit l'islam a le cancer soit l'islam est le cancer et c'est sur le choix de l'auxiliaire qu'on n'est pas d'accord quelqu'un comme je suis désolé je dis mon pote mais c'était vraiment c'était un ami ce type là peut-être que dans d'autres circonstances il m'aurait tué j'en sais rien mais on mangeait des pizzas tous les jours ensemble et j'ai même fait le ramadan manger des repas du ramadan le soir avec lui sachant qu'il avait évidemment pas jeûné bon mais lui pensait clairement que l'islam était le cancer c'est être c'est le verbe être et moi je fais partie des gens qui pensent que c'est le verbe avoir et que si c'est le verbe avoir on peut le soigner on peut le soigner ce cancer on peut agir sur la propagation de ce cancer et faire en sorte que l'organe l'organe de l'islam devienne sain mais qu'évidemment comme disent les soufis le remède est en toi comme dit Rumi le remède à la douleur est dans la douleur et la maladie est en toi ça c'est ce que disait le shir alawi qui est le fondateur de la tariqa alawiya à laquelle je suis affilié la maladie est en toi et tu ne le vois pas il y a pour terminer ce très beau passage du parrain 3 je sais que le parrain 3 il a été vachement critiqué mais en fait c'est un film qui est bien meilleur que ce qu'on en a dit il y a ce passage où il y a le futur pape qui s'approche donc il y a Don Michael Corleone qui est il approche d'une fontaine et le futur pape sort une donc c'est Jean-Paul Ier qui aura été assassiné d'ailleurs probablement et Jean-Paul Ier sort le futur Jean-Paul Ier sort une pierre de la fontaine il dit regardez cette pierre elle a baigné dans l'eau depuis que je suis là avant même que j'ai été évêque quand j'étais diacre elle était déjà dans cette fontaine donc cette pierre ça fait peut-être 60 ans qu'elle est dans la fontaine et puis il la casse et au cœur elle est sèche et il dit ben voilà ça c'est ce qui s'est passé selon moi pour le christianisme en Europe les gens baignent dedans mais la plupart du temps ça n'a pas pénétré leur cœur je pense que c'est la même chose pour l'islam il y a énormément d'aspects où les gens confondent le culturel et le cultuel en fait et il y a la culture et sur les questions d'apostasie etc il y a la culture que bon faut que tu fasses ça on a toujours fait comme ça etc il ne faut pas oublier que démographiquement l'islam est réparti majoritairement sur des pays patriarcaux quelques contre-exemples comme l'Indonésie qui est un pays de tradition matriarcale mais c'est en train de changer mais je pense que si on demandait à Emmanuel Todd qui est le grand spécialiste de ça qui a écrit ce petit bouquin très bien écrit à l'année j'espère le recevoir bientôt d'ailleurs j'invertis nos spectateurs sa méthodologie Emmanuel Todd c'est l'école des annales donc il regarde la démographie il regarde la répartition des héritages il regarde donc si grosso modo je caricature mais si la société est plutôt matriarcale que patriarcale et ce que l'on voit c'est que l'islam est une région est une religion pardon qui répartit très majoritairement sur un espace patriarcal avec toutes les conséquences que ça implique et qu'on ne pourrait pas développer là mais qu'Emmanuel Todd a infiniment bien développé et à l'année pour rien est un petit bouquin qui se lit en une demi-journée et c'est parfaitement synthétique donc dans ce contexte là l'idée qu'il y a des populations qui ont baigné dans l'islam et qui selon moi pratiquent un islam qu'on appelle exotérique c'est-à-dire extérieur mais pas ésotérique qui est évidemment la voie que je recommande qui est très dure qui est très dure je ne peux même pas dire que je la pratique parce que c'est très 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 dur ça nécessite vraiment un abandon quoi mais n'empêche je pense que la solution mon opinion vous m'invitez ici évidemment pour donner mon opinion je ne suis pas je ne représente aucune mosquée je ne représente aucune mouvance je ne suis qu'un affilié mais mon opinion si on me la demande c'est celle-là Très bien j'avais une question vous faites souvent référence à Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon en me disant c'est le duel dont je rêve vous expliquez très bien la raison à ce sujet Éric Zemmour vient de faire sortir son premier programme une sorte de plaquette sur l'islam de ce que j'ai pu lire ça reprend en réalité assez largement ce qui a été produit par Marine Le Pen en 2017 enfin je ne sais pas que ça le reprend mais disons il y a un parallélisme très fort j'aimerais votre réaction sur quelques propositions très rapides très simples le premier déjà prenons l'ensemble parce que rien que le nom etc je voulais pouvoir réagir là-dessus il avait été proposé par Éric Moriot que j'intervienne face à Éric Zemmour en débat son équipe n'a pas souhaité donner suite donc je ne vais pas pouvoir développer je le pense aussi mais je serai toujours à disposition pour un débat aussi bien avec Éric Zemmour qu'avec Jean-Luc Mélenchon mais c'est vrai que sur la question de l'islam un débat avec Éric Zemmour semble plus indiqué la forme évidemment je ne peux pas y adhérer parce qu'appeler ça le plan islam c'est quelque chose dont je pense que ça ne peut pas fonctionner vous connaissez vous avez pris connaissance des mesures je ne les connais pas par coeur vous allez me les rappeler mais appeler ça le plan islam on ne pouvait pas appeler ça on ne pouvait pas appeler le plan christianisme le plan judaïsme alors même s'il y a des pays arabes qui auraient très bien pu faire un plan christianisme et d'ailleurs comme je le rappelais chez Éric Moriot l'émir Abdelkader avait empêché de très peu un génocide de chrétiens en Syrie et ça s'est joué à ça il a dû les inviter chez lui et il y en a qui sont morts quand même ça a été un massacre et ça c'était un plan aussi mais maintenant on est en 2022 cela dit je comprends aussi évidemment la stratégie politique et je sais que ce qu'a fait Zemmour c'est du Pascua concrètement c'est même pas Marine Le Pen c'est du Pascua l'approche de Pascua dans les années 80 aurait été à mon avis très très similaire avec bon la main lourde qu'il pouvait avoir Pascua c'est aussi Malik Ousekine etc c'est un symbole certes mais ça reste un innocent qui avait rien à voir avec quoi que ce soit et qui s'en est pris une et mort alors qu'il manifestait même pas il était là à ce moment là bon mais l'attitude de Pascua dans les années 80 était celle d'un souverainiste qui voyait l'islam comme une ingérence qui la voyait comme une ingérence et qui avait la paranoïa j'utilise le terme paranoïa exprès d'un d'un agent de renseignement parce que Pascua a été c'est le mec qui a sauvé De Gaulle 14 fois qui a empêché 14 attentats ou 15 je sais plus contre De Gaulle donc Pascua quand il se levait le matin tout le monde était un ennemi quand il se levait le matin derrière chaque mosquée il y avait potentiellement un salafiste avec un flingue ou un couteau entre les dents pour reprendre la mythologie plutôt du bolchévik qui pouvait tuer quelqu'un en république et Dieu sait que c'est arrivé puisqu'il y a eu le GIA c'était pas derrière chaque mosquée bien sûr mais la paranoïa de Pascua elle s'est justifiée et elle a nécessité le GIGN c'est pas rien le GIGN avait été créé au départ suite aux attentats de Munich donc c'était déjà et Christian Proutot avait fait du lobbying en disant voilà faut qu'on crée un truc pareil donc ce qu'a fait Zemmour et c'est là que je veux conclure ça c'est du Zemmour candidat si Zemmour chef d'état ou homme d'état fait ça à mon avis ce sera une gigantesque connerie et si en tant que alors s'il veut anticiper d'être un homme d'état plutôt qu'un candidat ce qui reste fondamentalement des choses différentes et c'est tout le problème de la politique qu'être un candidat et un homme d'état c'est pas la même chose c'est le problème fondamental de la politique et bien il doit jouer carte sur table avec les musulmans et il doit leur parler et il doit leur dire voilà le pacte de l'intégration donc déjà j'admets j'assume je suis contre l'inclusion je le suis contre il a le droit il dit j'ai un électorat derrière moi je suis contre l'inclusion c'est un modèle contre lequel je vais lutter par contre l'intégration voilà le pacte que je vous propose et là il y aura de la négociation et en fait désolé d'être d'être vulgaire enfin vulgaire ça sera pas religieux ça sera comme une négociation syndicale ça va être et voilà je le dis devant la caméra mais ça sera pas religieux ça sera comme une négo syndicale ça sera une négo avec des partenaires sociaux bon alors le problème c'est qu'il n'y a pas de syndicat de musulmans en France mais peut-être qu'il en faudrait peut-être qu'il en faudrait pas je ne sais pas mais en tout cas ça sera une négo de cette nature là et ça ça permettrait de stabiliser de résoudre le problème de créer un précédent de donner une direction à la France pour le siècle à venir et c'est ça qu'il faudrait faire mais dans l'attitude de candidat de mettre plan islam Zemmour se coupe cette voie là c'est mon opinion purement stratégique et j'insiste je suis totalement cynique dans ce que je vous dis là je parle que de calcul politique et politiquement Zemmour en utilisant le terme plan islam se coupe cette voie et ça va lui retomber dessus s'il veut être chef d'état un jour mais après donc dans les détails des mesures on va passer à rythme je pense qu'il y a des choses qui sont assez consensuelles qui sont même proposées j'allais dire par l'actuel gouvernement donc passons très vite dessus assurer la fermeture définitive des lieux qui font la promotion du djihad ça ça paraît ça interdire les frères musulmans c'est déjà illégal interdire les frères musulmans et toutes les menacités on a eu c'est vrai mais là on voit que c'est vraiment une ambiguïté diplomatique c'est plutôt au niveau de la défense du Quai d'Orsay puis des contrats militaires qu'il va falloir être il faut voir comment Trump avait été sec avec Ben Salman il avait quand même obtenu des contrats ça qui est magnifique mais il l'avait calmé tout de suite c'était assez impressionnant là il va falloir toute une équipe pour arrêter effectivement de jouer sur les deux tableaux empêcher les influences étrangères donc avec deux propositions il ne faut pas qu'il y ait d'influence étrangère sur l'islam de France ça c'est clair et net c'est clair et net j'allais dire des choses qui devraient s'imposer presque dans toutes les candidatures mais c'est ce qu'on voit dans tous les pays du monde quand on a des chrétiens même dans le christianisme par exemple les américains ont toujours été très très circonspects vis-à-vis de leur minorité entre guillemets catholique parce que pour eux ils la voyaient comme une ingérance imposer un strict contrôle des imams et des financements étrangers du culte musulman expulser systématiquement tous les étrangers pouvant représenter une menace pour l'ordre public en particulier les fichiers S pour moi c'est déjà dans la loi un fichier S c'est déjà quelqu'un qui ne voit pas ça le problème du fichier S ça peut être que pour les cartes de séjour parce que autrement c'est facile de ficher S quelqu'un on le voit même au-delà parce que S c'est pas S pour salafiste c'est S pour sûreté nationale mais même en termes de cartes de séjour c'est vrai qu'on s'est rendu compte après l'assassinat de Samuel Paty je crois que le chiffre c'était d'ailleurs les chiffres de Gérald Darmanin était un peu astronomique c'est-à-dire qu'il y avait environ 6 000 fichiers S dont certains avaient la nationalité française bien sûr mais il y en avait qui étaient clandestins c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs centaines je crois il y a des il y a des consanguinités politiques là-dedans qui sont pas claires il y a des gens qui avaient été fichiers S pour des raisons politiques et d'autres qui étaient fichiers S pour des raisons réelles de sûreté parce que c'était des gens entraînés, organisés qui pouvaient présenter un problème à la sûreté de l'État, à la sûreté de la nation et du peuple français et le problème c'est quand on mélange tout ça déjà ça fait qu'en termes de vigilance les services ne peuvent absolument pas surveiller et que du coup on les surveille plus et on se retrouve avec des fichiers S dangereux pendant que des fichiers S purement politiques sont suivis alors qu'il aurait fallu 6 fichages il y avait les fichiers autrement même s'il peut y avoir d'autres méthodes que le fichage d'une façon générale le contre-espionnage reste la meilleure méthode mais ça c'est un truc en amont quand on fiche on a déjà un peu perdu les deux sujets enfin plus polémiques dont l'intertitre c'est imposer la discrétion c'est interdire le port du voile islamique dans l'espace public sous-entendu tout l'espace public et deuxième point interdire la construction de minarets et de mosquées imposantes qu'est-ce que vous en pensez ? la construction de minarets il faut te donner tout le contexte le contexte politique récent les Suisses ont voté ils ont fait une votation citoyenne il faut savoir que les Suisses ils sont très sensibles à leur paysage en général c'est pas que la question des minarets puisqu'il n'y a pas de gratiel en Suisse il y a quelques tours il y en a une à Bâle il y en a une à Zurich mais les Suisses ils ne veulent pas d'un Hong Kong il y a plein de Suisses qui disent on est comme au Moyen-Âge quand on se balade à Berne c'est très joli c'est le patrimoine de l'UNESCO mais on ne peut pas construire ben oui c'est un choix démocratique des Suisses et en fait c'est dans parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche c'est là que je voulais en venir qui ont voté contre les minarets en Suisse on avait essayé de présenter ça comme uniquement un vote à la Oscar Freisinger etc qui est à droite mais bon que je respecte parce que Freisinger c'est lui tout de même qui avait amené sur le tapis l'affaire de la pédophilie à la RTS mais je ferme la parenthèse donc il a quand même fait son travail à l'époque d'élu mais bon il était étiqueté à l'extrême droite et on avait essayé de limiter cette votation citoyenne en Suisse à l'extrême droite alors qu'en fait des gens de gauche avaient voté contre les minarets parce que ça s'inscrivait dans leur plan en plus général de souveraineté c'est un mot un peu extrême pour parler de ça mais on veut un paysage suisse qui ait telle forme et on veut pas non plus de tours vers acier béton trop abondantes on veut pas non plus de minarets pour le minarets c'est quand même marrant parce que le minarets est une structure d'origine chrétienne au départ alors je sais bien qu'aujourd'hui ça ne l'est plus c'est clair qu'aujourd'hui on voit un minarets on ne pense pas au christianisme mais historiquement c'est la mosquée des Omeyades à Damas qui était une église l'église de Saint Jean le Baptiste et les arabes l'ont copié puisque au départ voilà les premiers musulmans étaient des nomades c'était pas des citadins c'est très juste et j'aime beaucoup parce que souvent vous mettez cette perspective historique sur énormément de sujets d'ailleurs c'est toujours très agréable on voit que c'est ça qui permet de désamorcer beaucoup de choses mais le minarets c'est aussi endroit islamique oui la diffusion bien sûr une diffusion et une transformation du sol en terre d'islam absolument il y a certaines personnes qui l'interprètent comme ça donc pour moi je suis très très clair j'ai aucun problème parce que si des gens votent l'apparence du minarets ne puisse plus parce qu'il y en a déjà en France sur tous ces sujets l'idéal dans tous les cas c'est un référendum oui pour moi alors pour moi je pense parce qu'il y a quand même beaucoup de musulmans en France on ne pourra pas passer sans un référendum cela dit je pense que même par un référendum il y aura une votation après bon si Zemmour veut le mettre dans son programme c'est sa base électorale il représente un électorat moi je suis beaucoup plus parlementariste en fait donc pour moi il n'y a pas de question tabou quelqu'un il représente une mouvance il représente un électorat il a le droit de mettre la question sur la table tant que c'est dans le cadre de la loi bien sûr mais cette question on a le droit de la poser dans le cadre de la loi donc ça ne me pose pas de problème qu'il la pose moi j'ai vécu en Italie j'étais réveillé au son des cloches assez souvent l'Italie c'est un petit peu le pays chrétien par excellence ils ont le droit d'avoir des cloches quand je vivais au Maroc des fois je me faisais réveiller par l'imam bon ben ils sont au Maroc c'est techniquement un pays dont le chef des croyants est le roi donc il y a eu un lien entre la religion et l'état ce qui est encore une fois pas censé être le cas en Algérie mais ça ne change pas que la tradition reste là donc bon ça ça ne me pose pas de problème sur la question sur la question du voile j'ai plus de problèmes est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est réalisable parce qu'il y a les deux aspects aussi à mon avis légalement à mon avis légalement alors là pareil c'est Zemmour candidat versus Zemmour potentiellement chef d'état enfin homme d'état je ne veux même pas chef que je veux dire c'est homme d'état pour un homme d'état il n'y a pratiquement rien à gagner dans une mesure pareille c'est cosmétique et ça ne va pas résoudre les problèmes de fond et par contre ça va cliver et ça peut même jeter parce que ça peut d'abord nous amener si il fait ça en tant qu'homme d'état ça peut amener ça peut jeter dans les bras de la sur-revendication tout un tas de jeunes par opposition et ça peut être totalement contre-productif sur le plan légal ça peut donner lieu à des appels des trucs l'opposition qui va l'exploser parce que là aussi c'est prêter le flanc à se faire défoncer par l'opposition sur un truc qui au fond bon et en même temps je ne pense pas qu'à la fin ça obtiendrait le moindre résultat moi c'est purement sur le plan moral moi je suis pour la liberté donc pour moi il faut une garantie absolue qu'une femme ait le droit de choisir c'est tout qu'elle ait le droit de choisir à partir d'un certain âge de ne pas porter le voile je vais me faire plein d'amis en disant ça mais il faut que la loi protège une femme qui déciderait de ne pas le porter tout en restant musulmane si elle le souhaite mais en même temps pour moi une femme elle est assez grande pour choisir ce qu'elle veut faire avec sa mode et avec sur la question est-ce que l'islam impose le voile je fais partie des gens qui considèrent absolument pas là aussi je sais que je vais me faire plein d'amis en disant ça mais quand on lit les passages précis du Coran le terme qui est utilisé était utilisé pour quelque chose qui était utilisé sur le corps à l'époque et les archéologues le savent on parle d'un vêtement le terme qui est utilisé dans le Coran est un terme qui représente un vêtement mis sur la poitrine donc alors en plus de ça dans le contexte c'est précisément pour les femmes du prophète donc on est encore plus dans un domaine mais c'est devenu effectivement un symbole un symbole très fort vous avez été vous allez en Algérie régulièrement est-ce que vous avez vu l'Algérie changer ce que je vais dire moi oui on l'a vu bien sûr mais c'est pas que l'Algérie c'est le de Xinjiang et c'est précisément parce qu'il y a ce côté c'est devenu une marque de lutte en fait et justement si on fait à mon avis si jamais donc Zemmour évidemment Zemmour candidat il est obligé de faire ça je parle sur sa base électorale c'est même pas envisageable qu'il le mette pas ça il aura pas il va perdre des voix s'il le met pas en tant que candidat en tant qu'homme d'état c'est du à mon avis c'est un suicide politique enfin pas un suicide j'exagère mais ça va être ça va donner l'opposé ça va encore plus diviser ça va encore plus braquer les musulmans en plus ça va créer le pire effet pour l'islam en France ça serait l'effet soit tu es avec nous soit tu es contre nous créer une situation de soit tu es avec nous soit tu es contre nous qu'un musulman se retrouve je parle d'un musulman qui se rase bon moi je porte la barbe pour des raisons non religieuses mais un musulman voilà c'est en plus le côté un peu hipster puis j'en ai marre de me raser ça c'est post confinement vous avez remarqué ça c'est c'est la mode du confinement bon mais un musulman qui n'est pas ostentatoire pour caricaturer s'il se retrouve dans une situation où on va lui dire soit tu es avec nous soit tu es contre nous là ça va être ça va devenir très très dangereux pour la France mais vraiment très très dangereux et ce genre ce détail là du voile à mon avis ça peut mener droit à ça sauf si on reprend le principe d'une négociation syndicale qu'on dit bon allez vous proposez quoi donc avec une négo une table bon musulmans de France vous proposez quoi voilà mais en jouant en carte sur table en n'ayant pas des sous-entendus en disant bon moi je représente des français qui considèrent que ils sont envahis ou en tout cas agressés culturellement que sais-je et même ce terme que j'utilise mais en Algérie dans des pays du Maghreb si des chrétiens se promenaient dans certains quartiers ils auraient des problèmes aussi et des gens diraient qu'ils sont envahis donc ou des juifs alors en juif j'en parle même pas donc je comprends qu'un électorat ait le droit de poser cette question il a le droit il est souverain en France donc mettons tout sur la table et ayons une négociation sur le modèle syndical là peut-être qu'il en sortirait quelque chose qui serait un compromis idéal voilà avec une marque un pas en avant voilà faites un pas vers moi mais s'il n'y a pas ce côté faites un pas vers moi que le Zemmour candidat est obligé de faire le nom du parti c'est reconquête etc donc quand on fait de la reconquête on ne dit pas faites un pas vers moi mais Zemmour candidat est obligé de donner l'impression ou pas peut-être que ce n'est pas une impression peut-être que c'est con concrètement je ne suis pas dans sa tête je ne l'ai pas rencontré je n'ai jamais échangé avec lui mais il est obligé en tout cas d'aller sur le champ du non non mais je vais faire ça sans les musulmans un chef d'état ou un homme d'état je préfère encore une fois utiliser le terme homme d'état que chef lui serait obligé enfin obligé obligé par les lois de la politique pas obligé par par la situation par le rapport de force mais obligé par les règles du prince de Machiavel entre guillemets de faire une négociation de type syndical et là à mon avis ça mieux que ça ça pourrait créer un leadership en France ça pourrait diplomatiquement la France pourrait s'imposer comme un nouvel exemple d'intégration et de négociation de l'intégration et de de phare donc un nouvel exemple de règlement du conflit ou du d'approche elle aurait une nouvelle forme d'initiative pour ces problèmes-là parce que oui c'est des problèmes sinon il n'y aurait pas une base électorale donc la France pourrait en y gagner énormément si elle crée un sommet et évidemment que ce sommet fasse intervenir les musulmans du quotidien pas des représentants trop trop politisés etc il faudrait que ce soit peut-être des musulmans tirés au sort peut-être des choses comme ça Dernière question sur le sujet on a été un peu plus long que prévu Marine Le Pen semble elle au contraire avoir tendu la main aux musulmans à l'occasion de cette campagne pré-campagne 2021-2022 est-ce que vous pensez qu'elle a raison quand elle dit par exemple que l'islam est compatible avec la république je ne le dis pas sur le fond vous y avez répondu mais elle-même comme stratégie d'un point de vue de la stratégie électorale je pense que c'est bien sûr une bien meilleure stratégie il faut vraiment comprendre que Zemmour a complètement bouleversé la position du rassemblement national et d'une façon générale la droite bon mais ce qui a bouleversé la droite le centre droit et la droite jusqu'à Pasqua Seguin c'était Macron fondamentalement ça avait commencé avec Sarkozy qui avait débauché des socialistes comme Besson etc mais Macron qui débauche l'ancien maire du Havre Edouard Philippe qui débauche Edouard Philippe et qui débauche Castex ça et qui par contre continue à se faire appeler socialiste enfin pas appeler socialiste évidemment mais à revendiquer plus ou moins vaguement que c'est Hollande qui lui a mis le pied à l'étrier ça a complètement perturbé les lignes de front de la politique française et du coup on a les républicains qui savent plus trop où se mettre et on le voit bien parce que même aujourd'hui les gens disent c'est Pécron ou Macrèce parce que même moi je ne comprends pas fondamentalement quelle est la différence entre Macron et Pécresse mais je connais de grands sénateurs qui eux voient une différence et c'est des sénateurs que je respecte donc je les écoute mais moi pour l'instant je n'ai pas été convaincu par cette différence et maintenant Marine Le Pen elle est obligée de se différencier et il faut qu'elle se différencie d'une façon percutante il faut que ce soit un message ultra simple et effectivement elle a cette opportunité alors il faut savoir qu'il y avait des musulmans qui votaient RN comme j'ai expliqué dans l'émission d'Éric Moriot dans les Incorrectibles en fait sociologiquement il y a ce dédoublement de la personnalité qui est que le pater familias de banlieue vote à droite parce qu'il vote pour les candidats patriarcaux et Zemmour est un candidat patriarcal et Marine Le Pen est une candidate issue d'une tradition politique patriarcale et bon mais Chirac aussi alors le candidat idéal c'était pour le pater familias de banlieue c'était le Chirac de 2002 voire le Chirac de 95 même si ça sortait de l'époque du bruit et de l'odeur mais ça s'était passé comme une lettre à la poste je parle chez les musulmans du quotidien mais pour Marine Le Pen je pense que stratégiquement elle a totalement raison maintenant je ne connais pas assez son parti il faudrait poser la question au grand grand spécialiste qui est Pierre-Yves Rougeron qui connaît qui a été attaché parlementaire qui connaît très très bien si lui saurait en gros si en faisant ça elle va perdre plus d'électeurs qu'elle va en ramener les calculs politiques classiques cependant c'est là aussi que Mélenchon devrait se positionner à mon avis et alors ça fait bizarre c'est que Marine Le Pen prenne l'initiative à Mélenchon sur ces sujets-là mais on sait que le vote ouvrier dans les années 90-2000 est parti vers le Rassemblement vers le FN et vers le Rassemblement National c'est du vote ouvrier qu'a mis Le Pen au second tour en 2002 donc Mélenchon est parfaitement conscient mais Georges Marchais elle était déjà Georges Marchais parlait d'immigration il faut voir les positions de Georges Marchais dans les années 80 elles nous choqueraient aujourd'hui limite alors que c'était un communiste en plus dans le sens politiquement correct comme vous le savez le mot politiquement correct au départ voulait dire est-ce que vous êtes bien aligné sur la ligne du parti et il était parfaitement aligné parce qu'il avait compris que l'immigration était le lumpenprolétariat qui permettait de maintenir à la baisse les salaires c'est ça et qu'absolument il n'y avait pas plus marxiste comme approche que de dire qu'il fallait limiter l'immigration quand on était Georges Marchais et qu'on était l'homme politique le plus à gauche de France donc Fabien Roussel peut être une surprise à votre avis de ce point de vue parce qu'il arrive en reprenant les codes de l'ancien PCF vraiment du PCF des années 80 alors là aussi je vais me faire des amis moi c'est plus j'ai des amis qui adorent par exemple le NPA et Poutou et moi qui voulait donc un second tour alors maintenant Zemmour-Mélenchon mais j'aurais évidemment largement préféré que ce soit Mélenchon au deuxième tour face à Macron pas pour les questions de faire il y a plein d'aspects dans le parti de la France Insoumise que j'aime pas bon moi je suis de la ligne Kuzmanovitch Corbière etc souverainiste de gauche souverainiste de gauche exactement cela dit j'ai toujours j'ai repris toujours cette phrase de Raymond Aron quelqu'un qui dit qu'il est de droite ou de gauche et hémiplégique une nation un homme d'état il doit savoir quand il doit avoir une approche de gauche des problèmes sociaux et quand avoir une approche de droite mais pour moi c'est en grande partie le NPA et Poutou qu'on fait perdre Mélenchon et je comprends pas comment des gens n'ouvrent pas les yeux là dessus sur le fait que on a on peut comme ça flinguer un candidat sur quelques pourcentages et que c'est très bien Poutou parle très bien il s'exprime publiquement très bien et puis sa sortie nous on n'a pas d'immunité ouvrière était merveilleuse mais le résultat des courses c'est que Mélenchon n'était pas il empêche d'accéder voilà donc sur Roussel encore une fois je ne suis pas politologue et je n'ai pas l'expérience de gens comme Pierre-Yves Ougéron ou vraiment à gauche monsieur Poulain qui est un très bon politologue mais voilà ce que je vois moi je me dis bon multiplier les candidatures à gauche la seule chose que ça peut faire c'est de faire en sorte que des candidats qui pourraient être au deuxième tour ne le soient pas et pourtant sur le plan idéologique il semblerait logique que vous soyez plus proche d'un Roussel ou d'un Montebourg que d'un Mélenchon alors Montebourg m'a énormément déçu non non mais Montebourg oui alors c'est vrai je comprends Montebourg avant qu'il se présente alors disons les choses très clairement Montebourg dans l'affaire Alstom c'est Vivaldi c'est parfait alors malheureusement il se fait virer donc c'est pas totalement Vivaldi dans le sens où il n'a pas gardé la main sur ce dossier mais Montebourg dans l'affaire Alstom c'est un grand homme politique Montebourg récemment bon voilà malheureusement c'est la situation mais Montebourg dans l'affaire Alstom c'est ce qu'il fallait faire et on lui a pas donné les moyens bien sûr on lui a mis des bâtons dans les roues etc mais donc je suis d'accord que oui politiquement la ligne de Roussel est très intéressante alors j'essaie de comprendre justement donc Mélenchon vous assumez le fait qu'il assure justement les sujets d'identité une position ah pardon je sais pas où il en est maintenant vis-à-vis de l'islam il est justement très complaisant vis-à-vis de mouvements assez radicaux pour moi c'est une erreur mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vous votre moteur politique ça va être davantage les questions de souveraineté et de liberté plutôt que d'identité pour l'instant donc liberté publique souveraineté ce sont les grands axes on peut pas avoir d'identité sans souveraineté donc l'identité de la France c'est le peuple franc le peuple franc c'est le peuple libre c'est ça que ça veut dire franc et il faut que la France revienne à son identité à son identité fondamentale de protection des libertés publiques et c'est ça tout le problème en fait de l'islam radical puisque l'islam radical empiète sur les libertés publiques et c'est ce qu'on voit et le reportage dont vous avez parlé et que je n'ai pas vu mais semble être une illustration de cela c'est-à-dire c'est un problème de liberté publique et l'identité de la France c'est la liberté donc elle doit revenir à cela je l'ai dit aussi il faut pas oublier que dans la période actuelle pour moi il n'y a pas plus important que le pass vaccinal là où Mélenchon m'a complètement déçu c'est qu'il n'a pas voté contre et il y a des députés des sénateurs on a le sénateur Huppert qui est extrêmement courageux on a le sénateur Pozzotti-Borgo qu'on votait contre bon c'était simple vous êtes sénateur c'est votre job quand on est sénateur on voit pas passer tous les jours des projets de loi aussi graves aussi importants dans tous les jours on voit passer des bricoles ce qu'on appelle expédier les affaires courantes le tout venant mais quand un truc aussi grave c'est pour ça qu'on est sénateur c'est pour ça qu'on s'est fait élire c'est pour pouvoir faire barrage à un truc aussi grave que le pass dit vaccinal et Mélenchon n'a pas voté contre et ça ça pour moi c'est alors je peux pas savoir pour Zemmour puisque bon il était pas élu donc je sais pas si il en parle certes et il m'a été très clairement dit quand j'en avais parlé sur l'émission d'Éric Moriot j'avais immédiatement le parti d'Éric Zemmour était intervenu sur Twitter très courtoisement d'ailleurs en me disant voilà pardon mais il y a deux aspects factuels j'avais dit que Zemmour était né en Algérie c'était une erreur et j'avais dit la question du pass vaccinal ils avaient dit voilà Zemmour le supprimera ça pour l'instant ça lui donne une longueur d'avance sur mes préoccupations actuelles effectivement on va parler maintenant du bilan d'Emmanuel Macron je pense que à travers nos discussions on s'est bien rendu compte que sur le plan de l'immigration sur le plan de l'identité des frictions identitaires l'économie c'est foireux pardon mais le terme est alors sur le plan justement social économique sur le plan des libertés publiques je pense que là on est au sommet aucun président n'a plus suprimé de liberté mais sur le plan social vous avez été partie prenante à l'occasion de la crise des gilets jaunes est-ce que vous avez le sentiment que c'est le voilà le feu qui continue à couver que ça va à nouveau exploser si on continue à avoir ce genre de politique bah oui je veux dire totalement folle et surtout qui ne comprennent pas la réalité du quotidien des français exactement c'est vraiment ça c'est le coeur du sujet des gens qui allaient dans des speak easy des restaurants clandestins parce que c'était vraiment la prohibition ils arrivaient dans leur propre restaurant il y avait un restaurant qui était la propriété de Patrick Drahi du groupe Altice donc on a toute cette consanguinité etc des gens qui ne comprennent absolument pas les problèmes des gilets jaunes et puis on voit en plus les gilets jaunes c'était vraiment le déplacement la surcentralisation française qui fait qu'on n'a pas les mêmes opportunités plus que des aires médicaux etc l'abandon des services publics voilà l'abandon des services publics tout à fait donc sans voiture dans une majorité de la superficie de la France on ne peut rien faire et on a en France on est peut-être le seul pays au monde qui a une taxe sur la taxe on a une TVA sur la taxe de l'essence et on a c'est complètement délirant ce truc là donc qui rapporte oui bah qui rapporte mais en même temps on endette le pays à côté je veux dire les tests c'est 1 milliard 300 millions par mois entre 1 milliard et 1 milliard 300 millions par mois avec 1 milliard 1 milliard 300 millions par mois on en fait des choses des hôpitaux des lidréas etc donc Macron n'était absolument pas prêt pour être président absolument pas n'importe qui pouvait le voir ce sont les médias lucratifs qui l'ont vendu comme un paquet de lessive parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir leur renvoi d'ascenseur le groupe Lagardère a eu un prêt garanti par l'état 550 millions d'euros le groupe LVMH qui possède le Parisien et les échos on peut littéralement dire que le Parisien et les échos sont une marque du groupe LVMH parce que c'est le cas et bien le groupe LVMH grâce à la planche à billets de la banque centrale européenne médiée par Macron a pu racheter Tiffany Henko et Bernard Arnault a vu sa fortune augmenter pendant la crise de façon considérable et d'une façon générale les oligarques en France qu'on doit bien parler d'oligarchie ont gagné mais le peuple français a perdu donc Macron n'est pas un homme d'état ce n'est pas un homme d'état et quand on éborgue les gilets jaunes quand on tire sur sa population après tout on avait bien chargé Bachar Al-Assad en prétendant qu'il avait tiré sur sa population dans une mesure qui était présentée dans les médias Macron a tiré sur sa population a tué des gens sa police a tué des gens des français qui manifestaient il y a eu des morts il n'y a pas eu que des éborgnés il y a eu des morts et bien les médias en ont quasiment pas parlé et après quelques semaines ne l'ont pas rappelé il n'y a pas eu ce leitmotiv des morts directes ou liées à il y a eu des gens qui sont morts des suites d'une grenade dans la tronche il suffit de regarder vous demander à notre camarade Boulot monsieur Boulot François Boulot j'ai oublié son prénom qui tient bien les comptes de tout cela il y a eu des morts il n'y a pas eu que des éborgnés il n'y a pas eu que des amputés donc mais c'est c'est un symbole ça le truc plus général c'est la vente de la France à la découpe c'est l'affaire Alstom c'est EDF c'est tout cela c'est-à-dire une France Macron est arrivé au pouvoir notamment grâce à à l'aide discrète du fonds KKR américain et le fonds KKR avait évidemment posé des conflits d'intérêts en matière de découpe de la France donc on n'a pas un homme d'état et je ne me rappelle plus qu'il avait dit malheur à malheur à la nation qui a un enfant pour roi ou qui a un enfant pour prince mais c'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron et avec la Macronie en général donc il faut se relever de tout ça parce que le bilan d'Emmanuel Macron je ne lui trouve rien de positif c'est grave ce que je dis il y a les rares trucs positifs que je verrais c'est que par exemple Blanquer a empêché l'obligation vaccinale sur les enseignants c'est un peu moins de chien-lis et je suis convaincu c'est mon ami Benjamin Briand qui m'a qui m'a un peu convaincu de ça mais je suis convaincu que l'affaire de Blanquer à Ibiza était une peau de banane de Véran pour le dégommer parce que Blanquer c'est en sous-main opposé à Véran de plein et on sait qu'il s'était engueulé et avoir Blanquer qui paraît à Ibiza et immédiatement le lendemain Libération qui titre Jean-Michel Boulet ça pour moi c'est un coup de sniper de Véran et de sa clique pour débarquer un des rares qui a vaguement je ne dis pas que le bilan mais bon il est loin de l'être mais qui a vaguement essayé de dire attendez vous avez dit qu'il n'y avait pas d'obligation vaccinale pour les militaires pas d'obligation vaccinale pour les policiers et bien je ne veux pas qu'il y ait d'obligation vaccinale pour les professeurs non plus et ça pour le coup c'était quand même un minimum de courage mais quand on en est à ça pour trouver un truc positif dans le bilan de Macron ça en dit long alors on va on est déjà à plus de deux heures mais apparemment ça plaît beaucoup à tous ceux qui nous regardent donc merci une fois de plus à Idrissa Berkane d'être avec nous alors on va avant de conclure et de parler un petit peu j'aimerais en parler avec vous de biomimétisme dépendre à quelques questions de nos abonnés volontiers assez rapidement il faut des réponses synthétiques certaines ont déjà été couvertes par notre entretien Jérôme M que pense Idrissa Berkane des différents candidats à l'élection présidentielle on les a à peu près tous couverts peut-être qu'il manque Valérie Pécresse rapidement j'ai dit pour l'instant je ne vois pas la différence à la fois j'écoute c'était brossé très vite j'écoute des sénateurs qui me disent qu'il y a une différence mais moi je n'ai toujours pas perçu la différence une question un peu plus personnelle Tanguy Vred comment arrivez-vous à trouver du temps pour travailler étudier vous documenter avoir des loisirs quel est le quotidien d'Idrissa Berkane c'est une bonne question alors les meilleures sources sont les sources humaines je sais que tous les gens dans le renseignement disent ça et en fait échanger avec des sources humaines qui sont très compétentes sur un domaine je ne connais pas de meilleure façon de se renseigner et d'apprendre un humain vous enseignera toujours plus qu'un livre parce qu'un humain c'est de la crème de livres en fait d'un point de vue intellectuel un humain c'est beaucoup plus que ça mais d'un point de vue intellectuel un humain ça a lu plein de livres donc comme disait Amadou Ampateba quand un vieil armeur c'est une bibliothèque qui brûle un humain peut vous apprendre très vite très bien plein de choses donc prendre le café avec des gens me balader échanger et donc quand je fais mes cours en ligne par exemple je rencontre plein de gens fascinants et c'est pour ça que tous mes cours en ligne sont donnés maintenant avec un co-intervenant je ne donne plus aucun cours tout seul ça me permet de me tenir Alors vous qui hésitez entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon enfin qui souhaiteriez un second tour Jean-Luc Mélenchon Oui mais j'aurais je serais en position d'hésiter ça dépendra vraiment des positions qu'ils vont prendre même si ça paraît fou parce que le fond politique de la droite et de la gauche n'est pas le même et d'habitude c'était ça le sujet mais c'est le sujet quand on est dans une France souveraine pour l'instant on ne l'est pas donc pour l'instant c'est le sujet de la liberté d'abord Alors là c'est simplement le défaut principal d'Éric Zemmour le défaut principal de Jean-Luc Mélenchon Le défaut principal de Zemmour c'est le côté clivant je pense que ça va être très dur de rassembler pour lui sauf si il y aurait plein de façons pour lui si jamais il était élu de tenter de rassembler pardonner je me rappelle il y avait quelqu'un dans la rue qui l'avait agressé verbalement cette personne a été condamnée en justice si Zemmour l'avait pardonné et lui avait serré la main etc ce qui est rien c'est rien quoi là ça aurait créé un symbole ultra fort de rassemblement je pense que ça sera beaucoup plus facile pour Mélenchon de rassembler que pour Zemmour mais c'est pas impossible c'est pas impossible juste que voilà si on devait faire vous savez que les araignées comme pour les footballeurs dans les jeux de foot là jeu de passe dribble jeu de tête dans le jeu de rassemblement Mélenchon est devant Zemmour dans le jeu du référendum d'initiative citoyenne là aussi Mélenchon est devant Zemmour dans le jeu de l'abolition du post-vaccinal Zemmour est des années-lumière devant Mélenchon donc voilà un peu l'idée c'était une question de virusca donc sur Youtube alors à nouveau un abonné là il nous le précise Gérard Ozou qui décide une question un peu à charge je s'apprécie beaucoup Idriss Aberkane que s'est-il passé pour sa société Générale Bionics créée en 2018 dans le canton de Neuchâtel et mise en liquidation un an après on a eu des différends avec les associés il y avait des associés qui n'avaient pas l'intérêt de cette société à coeur et là vous êtes obligés c'est comme un divorce vous êtes obligés de la flinguer par contre c'est vrai que ça s'est fait sur le fond du fait que moi j'enquêtais aussi sur l'affaire des pédophiles de la RTS et que la RTS a utilisé ça pour essayer de me dissuader il y a eu j'ai eu des menaces j'ai été mis sur écoute mon avocat m'a confirmé que j'avais été mis sur écoute parce qu'il a des moyens de contre-ingérence remarquables et il m'a été confirmé il m'a dit voilà bon Idriss t'as été mis sur écoute tout de même et la légalité de ces écoutes laisse songeur donc il y a eu cet imbroglio aussi mais c'est vrai que quand on a des associés qui ont des parts et qui ne veulent pas travailler à l'intérêt de la société là on est obligé de dire écoutez moi je ne vais pas travailler pour vous donc la société on la ferme point et comme on ne peut pas la fermer proprement parce que vous avez des gens qui font la politique de la chaise vide et bien vous êtes obligés de la liquider c'est exactement comme ça qu'il faut faire mais c'est la première fois que ça m'arrive parce que j'ai société j'en ai encore aujourd'hui plein et j'en ai créé plein et c'est vrai que c'est très très formateur je comprends que ça nécessite parce que moi je dormais dans les bureaux et tout j'ai tout fait pour essayer de restructurer cette société mais quand vous avez des associés qui font n'importe quoi et qui sont d'ailleurs sous le coup d'une enquête au passage et il faut le préciser vous êtes obligés de faire quelque chose comme ça et c'est ce que je recommanderais d'ailleurs à toute personne ce qu'on me demande des cours de management et de quand vous avez une situation complètement verrouillée au regard d'une association dans une entreprise la liquidation est le dernier le dernier argument des rois question de Yomou qui est un de nos abonnés sur la plateforme payante que pense Idrissa Berkane du transhumanisme alors ça va être difficile de répondre de manière synthétique je vais répondre rapidement il y a toute une il y a plein de mouvances du transhumanisme il y en a vraiment plein mais évidemment celles qui gagnent sont les plus extrêmes et les plus extrêmes sont très dangereuses tout le sujet de mon prochain livre qui sort en février donc en février sort mon livre qui m'a pris 4 ans de travail enfin plus même un peu plus de 4 ans de travail Le triomphe de votre intelligence et c'est sur l'intelligence artificielle et c'est donc en quelque sorte une réponse à la guerre des intelligences de Laurent Alexandre dans la guerre des intelligences il y avait cette idée que la machine allait gagner je ne vais pas jeter la pierre à Laurent Alexandre là-dessus puisque Musk le pense aussi et c'est pour ça que Musk voulait faire des puces dans la tête de tout le monde mais moi j'argumente dans ce livre pourquoi l'intelligence humaine va gagner et pourquoi la mouvance transhumaniste qui voudrait pratiquer le génisme d'une part ou la fusion en machine d'autre part serait une catastrophe pour l'humain et doit être empêchée à tout prix très bien j'invite tous ceux qui nous regardent à se procurer votre livre ce sera chez Robert Laffont il est disponible en pré-vente mais donc c'est le triomphe de votre intelligence d'un nouvel entretien très volontiers le triomphe de l'intelligence le triomphe de votre intelligence de votre intelligence Yomou toujours d'après vous qui dirigerait le monde dans 50 ans quelle idéologie c'est très bonne question ça c'est vraiment une très bonne question alors on est sur un fil il y en a qui se disent les chinois sont tellement en avance ils ont tout le tout le monde pédale dans la même direction avec le crédit social c'est la tentation pyramide c'est la tentation ah bah là s'il y a un pharaon qu'est-ce qu'on peut faire quelle perspective s'ouvre à nous et c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans l'URSS dans l'URSS il y avait regardé quand même grâce à cette discipline grâce au fait que tout le monde pédale dans la même direction bah oui tu m'étonnes on a fusillé tous ceux qui voulaient pédaler ailleurs et bien on a mis un paysan dans l'espace c'est vrai Yuri Gagarin d'origine très modeste qui avait pas de chaussures quand il était petit il a pu partir dans l'espace et Zhukov le général Zhukov maréchal Zhukov c'était un bon bon gros paysan qui est passé par tous les grades etc donc ça c'était l'union soviétique et il y en a qui se disent voilà la Chine c'est ça ils vont nous faire pareil c'est-à-dire que comme tout le monde pédale dans la même direction ils vont envoyer ça va être un chinois qui sera sur Mars et si c'est un chinois qui est sur Mars bah le soft power sera énorme donc il y a toute cette tentation de la part des démocraties entre guillemets occidentales de se mettre à la chinoise d'avoir un pass d'avoir un contrôle social et donc dans 50 ans pour répondre à la question soit on est tous dans cette direction on est Chine de l'Est contre Chine de l'Ouest et c'est 1984 parce que c'est vraiment exactement ça deux totalitarismes qui s'affrontent soit on a réussi à poser un nouveau modus vivandi et ce modus vivandi sera selon moi est en train d'accoucher après je ne peux pas vous dire s'il ne va pas être morné je ne sais pas peut-être qu'il sera morné mais si ce modus vivandi nouveau émerge c'est lui qui va dominer clairement question de Jean-Eli qui est un abonné YouTube pensez-vous que la démocratie n'est qu'une illusion en France on en a déjà un peu discuté si je peux ajouter quelque chose à la question de Jean-Eli est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir qu'après cette crise autour de cette maladie les choses redeviennent un peu plus normales et qu'on retrouve un système institutionnel plus démocratique bah oui c'est une très bonne question là aussi mais c'est aussi pour ça que je m'intéresse à ce point à Mélenchon c'est le RIC le référendum d'initiative citoyenne et surtout le référendum constituant il faut modifier notre constitution alors soit on la revalorise vocabulaire militaire quoi FAMAS revalorisé AMX30 revalorisé soit on revalorise notre constitution soit on la fait complètement évoluer mais à notre époque il faut voter plus souvent il faut une protection du vote qui soit totale il faut que ce soit une commission militaire qui soit dessus avec des marqueurs physiques aussi pour qu'en cas de hacking d'un vote on puisse aussi vérifier les coupons physiques il y a des méthodes comme ça des méthodes redondantes où le vote qui est à la fois suivi avec une blockchain mais en plus de ça il est suivi avec un marqueur physique qui fait qu'en cas de hacking on peut vérifier mais il faut impérativement une démocratie directe parce que on est soi-disant en démocratie mais donner blanc-seing à un chef de l'exécutif qui fera n'importe quoi pendant 5 ans ce n'est pas de la démocratie je suis tout à fait d'accord Autre question pensez-vous qu'il y aurait d'autres solutions là c'est Emeric d'autres solutions dans la police pour résoudre la délinquance que la répression la brutalité et l'offensive Ben oui il y en a toujours eu c'est-à-dire que le rapport entre les français et la police change selon les époques et c'est c'est quelque chose de culturel je sais que les Suisses ont un rapport à leur police qui est complètement différent qu'on peut avoir des cas où les policiers vous aident vous voilà c'est vraiment culturel c'est pas tant politique que culturel Peter Drucker qui était un grand stratège en gestion des affaires disait la culture ça mange la stratégie au petit déjeuner et il a raison c'est-à-dire que quand on a une bonne culture on prend les bonnes décisions stratégiques et si on veut changer le lien entre les français et leurs forces de l'ordre il faut effectivement intervenir à l'échelle culturelle je pense qu'une stratégie définie par un ministre de l'intérieur va pas suffire mais oui on pourrait bien entendu avoir une plus grande place à la prévention parce qu'après tout c'est toujours pareil mieux vaut prévenir que guérir mais c'est valable aussi à l'échelle sociale quand on intervient en général c'est que on a déjà un problème pour moi je vais répondre synthétiquement c'est le système carcéral sur lequel il faut travailler il faudrait comprendre à quoi servent les prisons il y a des gens qui pensent que les prisons servent à punir moi je suis convaincu que les prisons ça sert à une seule chose ça sert à empêcher la récidive alors évidemment si c'est censé être dissuasif c'est censé empêcher la récidive mais quand on voit que des prisons peuvent devenir des universités du crime et on le voyait déjà avec les bataillons disciplinaires d'Afrique tout le milieu marseillais le milieu corse dans les années 20 dans les années 30 son université du crime c'était les bataillons disciplinaires qui étaient pourtant la pire punition je veux dire les bataff c'était l'enfer sur terre et pourtant c'est là que se formait l'élite de la criminalité donc il faut aussi interroger à quoi sert une prison et comment donner les moyens aux prisons d'empêcher factuellement les récidives avec des indicateurs de performance pour le coup là on peut être managérial dire dans quelle mesure telle ou telle prison a bien empêché la récidive ou pas et là aussi je pense ça pourrait permettre d'aller plus loin dans le changement culturel des forces de l'ordre c'est un grave sujet parce qu'à chaque fin de mandat les présidents ayant promis plus de places de prison avec des prisons plus propres plus de moyens et bien bien sûr c'est trop tard c'est la fin du mandat les prisons c'est tellement casse-gueule que personne ne veut s'en occuper et pourtant je ne sais plus qui avait dit ça les ateliers nationaux par exemple il y a tellement de travaux très bonne idée très bonne idée l'industrialisation la réindustrialisation par les prisons avec les prisons impliquées les prisons dans la réindustrialisation je connais le cas qui m'a toujours marqué c'est les restaurants de l'Ancestreet aux Etats-Unis ce sont des restaurants qui sont tenus par des tollards en liberté conditionnelle la totalité du personnel les serveurs les chefs et les chefs ce sont des gens qui ont pris 15 ou 20 ans il y en a même qui ont pris perpètes et qui sont dans des peines aménagées chefs et personnes qui font la salle maîtres d'hôtel etc et personnes qui tiennent la caisse sont d'anciens tollards ou des tollards en liberté conditionnelle c'est mon ami Serge Choudoplatov qui m'a emmené dans un The Lancestreet un jour et il m'a dit voilà en fait tu ne le sais pas on avait mangé pendant une heure ce restaurant est tenu par des tollards et ça marche The Lancestreet c'est un cas d'école de perfection il n'y a jamais eu un problème mais ce n'est pas parce que il ne faut pas être angélique il ne faut pas être bisounours il n'y a jamais eu un problème parce que les gens qui ont fait ça ont parfaitement géré parfaitement si c'est mal géré ça fera n'importe quoi mais c'est un exemple donc ateliers nationaux et autres très très bonne idée très très bonne idée je reviens tout petit peu aux institutions là c'est moi c'est ma marotte ce soir avec vous est-ce que vous êtes attaché à un régime présidentiel à cette forme de monarchie bonne question qu'a créé le général de Gaulle ou au contraire faudrait-il un régime parlementaire ou à un régime à la Suisse je sais que vous aimez la Suisse mais comment s'adapter à l'identité française qui est tout de même jacobine centralisée c'est pas forcément l'identité française récente bon ça fait 250 ans mais récente même selon ce régime la centralisation a commencé avec François 1er par les rois même avec Charlemagne mais c'est vrai en fait Machiavel écrit dans Le Prince si les français étaient moins cons c'est pas con qu'ils utilisent mais ils centraliseraient le pays et ils réduiraient le pouvoir de l'église bon c'est ce qu'ont fait tous les rois par exemple François 1er il a fait l'alliance avec l'Empire ottoman il n'y a pas plus grosse insulte à l'église à l'époque il fait l'alliance franco-ottomane qui est la plus longue alliance de l'histoire de France Louis XIV crée le gallicanisme etc donc oui c'est vrai que la centralisation ça a été une volonté des monarques mais dans l'identité des francs et des celtes les gaulois ils n'étaient pas plus décentralisés que les gaulois alors ça leur a joué des tours puisque c'est pour ça qu'ils se sont fait envahir par Jules César mais est-ce que c'est dans l'identité de la France d'être centralisée je sais pas je sais pas est-ce que c'est dans le destin de la France d'être centralisée je vais même dire plutôt non puisque la France a toujours raté ses rendez-vous avec la mer la dernière bataille navale que la France a gagnée c'était la bataille de la bête chez Zappic en 1783 c'est quand même alors qu'on a eu une marine considérable qu'on a une tradition navale remarquable Colbert etc mais bon pour le dire autrement la France ne serait peut-être pas la France si elle n'avait pas par la centralisation imposé une identité française à des régions oui c'est vrai mais bon l'Allemagne elle est décentralisée et pourtant elle est encore plus nationale à plusieurs égards que la France donc il y a des pays qui arrivent à avoir une identité nationale forte en étant décentralisée mais pour répondre à la question du régime c'est vrai que mon rêve mais je sais bien que c'est idéaliste et que c'est angélique ça serait quand même un modèle à la Suisse collégiale où on a 7 ou 8 alors bon la France a un espace maritime très grand donc on ne peut pas avoir juste 7 mais on aurait un nombre impair de ministres qui sont constitutionnels on ne créerait pas des marocains des bon j'insiste pour les personnes qui se écoutent marocains c'est écrit avec un cul ça n'a rien à voir avec le pays le Maroc ça parlait de la peau la peau de chèvre ça a à voir avec le Maroc dans le sens où il était tanné au Maroc mais c'était la peau de chèvre du portefeuille ministériel c'était le plus beau cuir le plus beau cuir le plus beau cuir effectivement et en tout cas on ne créerait pas comme ça des sous-secrétariats etc on aurait disons 9 ministres et un chef de l'état dans le rang protocolaire mais uniquement qui tourne pas forcément tous les ans comme en Suisse mais peut-être tous les 3 ans tous les 4 ans et une obligation de consensus parce que ce que j'aime avec le modèle suisse c'est qu'ils sont obligés au consensus même si évidemment ça reste de la politique ils veulent se tirer dans les pattes ils se font des coups ils se plantent des poignards dans le dos bien sûr mais avoir Berset avoir Willy Maurer qui est Willy Maurer en Suisse il est de droite il n'y a pas plus droite que son parti et en même temps des gens de gauche et des écolos qui sont obligés de bosser ensemble sinon leur pays est bloqué c'est quelque chose que les Suisses sont parvenus à faire avec je sais pas de l'angélisme je sais bien qu'il y a des problèmes comme tous les pays mais un modèle comme ça c'est sûr que je préférais ça pour la France maintenant est-ce que la France est prête ? je peux pas le dire et ce que vous rappelez ça c'est très intéressant c'est qu'on aurait les moyens techniques pour organiser des votations régulières bien sûr autant c'était inimaginable pour un pays comme la France il y a 30 ou 40 ans mais aujourd'hui techniquement c'est parfait bien sûr il suffirait de mettre la DGA sur le coup et d'avoir donc d'inventer des systèmes redondants avec une trace physique du vote également c'est possible on a des petites machines qui peuvent imprimer des trucs il y a plein de méthodes pour rendre un système de vote très 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 sécurisé et plus sécurisé qu'une urne de papier en tout cas dernière question de nos abonnés c'est Mick Ball est-ce que vous êtes plutôt pour un système économique libéral voire ultra libéral avec un désengagement de l'État ou au contraire une vision plutôt colbertiste ? c'est pareil je pense que c'est piloter une voiture quoi moi mon modèle économique idéal ça reste Bastia Proudhon donc c'est vrai que j'ai une je suis très très pro décentralisation c'est exact pour moi tout le débat gauche-droite en France on a été colonisé par la pensée allemande et c'est vrai que pendant des années des profs de fac disaient qu'il n'y avait pas de philosophie économique française qu'il n'y avait que les penseurs allemands mais en fait il y a une philosophie économique française c'est Bastia et Proudhon Bastia c'est à droite Proudhon c'est à gauche et dans le débat Bastia-Proudhon pour moi on a la totalité de ce qu'il faut faire avec l'économie française d'ailleurs Proudhon il a laissé les mutuelles le mouvement mutualiste en France qui a aussi marché en Suisse la Raiffeisen etc c'est l'influence de Proudhon ça et bien ce genre de modèle mutualiste avec une plus grande liberté des régions met un régalien verrouillé là je je reprends vraiment les thèmes chers à mon ami Pierre-Yves Rougeron le régalien verrouillé la diplomatie c'est pas les mairies qui vont la faire c'est l'État bon les diplomaties les mairies auront le droit de faire des jumelages et des coopérations décentralisées très bien mais c'est pas de la diplomatie mais sur le plan économique je suis vraiment pour l'auto-organisation davantage mais avec un État qui doit réguler alors là on le voit même en bourse en ce moment les marchés financiers le problème c'est que les régulateurs font plus leur travail on en avait parlé pour le Conseil constitutionnel qui est un régulateur pas économique mais politique mais aux États-Unis pour moi la SEC fait pas son travail l'autorité des marchés financiers américains ne fait pas son travail quand on a des fonds des hedge funds qui impriment des fausses actions qui font ce qu'on appelle des shorts synthétiques qui font tourner la planche à fausses actions c'est totalement illégal la SEC n'intervient pas donc je veux un contre-pouvoir de l'État très fort en matière économique mais dès que les choses sont saines effectivement j'ai tendance à favoriser le laisser faire mais que l'État tranche dans le vif quand il y a de la corruption et quand il y a des conflits d'intérêts ou de la cartélisation ou des monopoles et que l'État incube voire par des nationalisations quand on parlait des quand on parlait des du journalisme citoyen que l'État nationalise Altice avant d'en faire des mutuelles journalistiques citoyennes détachées de l'État où le seul lien entre l'État et elle ce sera le code le code du journalisme qui sera légal qui sera avec des amendes s'il n'est pas respecté mais que le seul lien soit le code pas un actionnariat pas des agents de l'État pas des fonctionnaires qui dirigeraient ces mutuelles ça ça serait pour moi l'idéal donc un État qui peut nationaliser Altice pour ensuite le mettre dans des délais convenus que ça soit pas une promesse en l'air le mettre dans les mains de mutuelles citoyennes journalistiques qui seraient régies qui seraient donc soumises à l'État via des codes mais uniquement via des codes ça c'est mon modèle économique idéal Pour l'avant-dernière question on va rester sur la souveraineté par un biais que vous maîtrisez très bien et que vous allez pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent le biomimétisme alors racontez-nous ce lien biomimétisme et souveraineté j'ai eu la chance de donner cette conférence chez Didier Raoult à l'IHU où je rappelais donc les grands thèmes de mes travaux qui sont que la connaissance est plus précieuse que le pétrole et que la nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre donc un baril de connaissances c'est plus précieux qu'un baril de pétrole aujourd'hui en plus avec les NFT parce que la connaissance elle n'est pas fongible une connaissance n'en vaut pas une autre alors qu'un baril de pétrole envoie un autre c'est ça la fongibilité on a les non-fongible tokens donc les jetons de crypto-monnaies non-fongibles qui sont faits pour ça on pourrait la France pourrait alors j'ai parlé récemment aussi en termes de souveraineté j'avais parlé du Louvre j'avais dit le Louvre devrait faire des NFT parce qu'on devrait élever le niveau dans cette industrie qui est vraiment le Far West où il y a beaucoup d'abus élever le niveau et la France pourrait être leader culturel en faisant un NFT de la Joconde qui partirait à mon avis sans problème pour 100 millions d'euros on pourrait faire pareil avec la biodiversité et la connaissance issue de la biodiversité sans détruire la biodiversité on pourrait avoir des modèles économiques qui valoriseraient en amont l'exploitation des connaissances de la nature on a par exemple un petit robot qui a été utilisé pour réparer la station spatiale internationale il s'appelle Abigail et cette technologie Abigail malheureusement pour nous heureusement pour les Canadiens mais malheureusement pour nous elle a été mise au point au Canada à l'université de Vancouver alors qu'en fait elle est inspirée des pattes du margouillat le gecko dur en à poussière d'or dans le terme technique le margouillat qui est donc à l'île de la Réunion parce que ce robot pour coller à la station spatiale il ne pouvait pas avoir d'aimant elle est à magnétique il ne pouvait pas avoir de ventouse parce que c'est le vide intersidéral il ne pouvait pas avoir de colle parce qu'il fait moins de 163 degrés mais avec les forces de Van der Waals de la patte du gecko on a pu résoudre ce problème et ça c'est une techno à 600 millions et c'est une techno donc avec les venins avec les technologies la tour Eiffel est un monument bien inspiré on ne le rappelle jamais assez la tour Eiffel elle est inspirée de l'os humain la tour Eiffel elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient à 25 degrés le volume d'air à 25 degrés cylindrique qui inclut la tour Eiffel est plus lourd que la tour elle-même parce qu'elle a été inspirée de l'os humain donc ils sont inspirés c'est monsieur Keuklin Keuklin qui est Maurice un grand maître de forge de la station qui avait étudié à Zurich avec le professeur Kuhlman qui était un grand spécialiste de la bionique c'est comme ça qu'on l'appelait déjà à l'époque il avait étudié la structure de l'os humain il l'a copié pour la tour Eiffel donc la France est le seul pays au monde qui a érigé un monument au biomimétisme donc on pourrait avec notre espace maritime d'une part codifier ce qu'est l'économie du baril de connaissance avec des NFT etc codifier les modèles de financement et ensuite exploiter notre biodiversité sans la détruire et là en termes de soft power ça nous rendrait mais surpuissants parce que le monde le pays qui arrivera à créer des emplois sans détruire la nature au 21ème siècle c'est le pays qui va dominer culturellement le monde j'ai une petite question entre deux simplement la censure j'invite alors là c'est moins une question vous avez fait une vidéo sur les 12 mensonges les 18 mensonges les 18 mensonges pardon au sujet du professeur Raoult vous vous couchez le soir 130 000 vues ça part très bien ça a disparu et le lendemain a disparu Fact and Curious Fact and Furious et Furious pardon ah oui pardon Fact and Furious c'est un bel ami Fact and Furious oui je confonds avec je suis fatigué pas de problème bien démonter votre argumentation c'est ça donc on censure d'abord puis on débunk ensuite c'est assez curieux on peut pas faire les deux soit on débunk soit on argumente et on fact check soit on censure mais on fait pas les deux mais là le pire c'est que c'était absolument pas du fact checking c'était du terrorisme intellectuel pur et simple puisque j'ai démonté leur fact checking mais en trois jours j'ai pris j'ai dirigé 20 tests de master donc en l'occurrence l'amateur qui fait Fact and Furious c'est un type qui a aucune formation et ça se voit quand on voit son voilà ce que je voulais simplement dire c'est que vous démontez cette vidéo de Fact and Furious bah oui je faisais pas une vidéo c'est un post c'est un post oui donc je prends le post et je fais bon bah moi si un élève à moi m'avait sorti ça il passait pas il avait pas son examen j'ai enseigné 7 ans à l'école centrale j'ai dirigé 20 tests de master spécialisé donc c'est au-dessus de master master spécialisé qu'un élève à moi en licence ou en master en master je vais même pas donner le rang de master à cette personne mais me sort l'élucubration qui a été sortie où c'était bourré de fautes je donne un exemple de fautes mais gravissimes qui étaient dedans j'avais débonqué on avait dit que Raoult avait fait la promotion du VIX Vaporub contre le Covid c'était totalement faux l'express avait titré ça c'était faux Raoult avait juste dit dans le groupe qui possède les marques Vaporub pardon VIX il y a plein de marques VIX il y a plein de produits il faudrait étudier certaines molécules en aucun cas il a jamais prononcé Vaporub bah dans le fact checking il mettait regardez on voit Raoult qui prononce VIX oui mais il a jamais dit Vaporub et ça c'est ça que j'ai débonqué et écoute mon loulou retourne à tes chères études ou plutôt commence-les pour bien commencer parce que ce n'est absolument pas ça que j'ai dit donc bon le problème c'est que leur méthode c'est le spam donc ils en font des tonnes et moi je peux pas réfuter toute la foutesse du monde donc des fois je prends mon stylo rouge et j'explique un petit peu ce que c'est que de faire de la vraie recherche mais je peux pas le faire partout parfait et puis dernière question toujours qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour la France de demain bah là je vois le coup des truckers et tout et on a vu des leaders d'opinion émerger pendant cette crise on a vu des Alexis Poulin on a vu des Béatrice Rosen on a vu des Nicolas Vidal on a vu des Pierre-Yves Rougeron on a vu des Fabrice Divizio et puis des Didier Raoult qui reste le monument absolu quoi et c'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui font son portrait et tout c'est marquant je connais pas beaucoup d'artistes qui font spontanément le portrait d'Olivier Véran mais des artistes qui ont fait spontanément le portrait de Didier Raoult j'en connais alors c'est évidemment pas le but du culte de la personnalité mais c'est de l'inspiration c'est de l'inspiration il a résisté alors que les médias étaient contre lui et le caricaturait autant que possible je me rappelle de Duhamel qui avait dit voilà il portait des manteaux de fourrure vous en êtes là c'est honteux pour le plus grand le plus grand chercheur en infectiologie au monde qui nous fait l'honneur d'être en France et d'être français vous en êtes là ou une autre personne qui avait dit qu'il pratiquait une science néocoloniale une science néocoloniale Raoult qui a été décorée du plus haut titre au Sénégal qu'est-ce que c'est que ces conneries donc bon ça ça m'inspire et ça ça me donne de l'espoir merci beaucoup Idrissa Berkane pour cet entretien très long on en est à près de 3 heures donc vous avez été très courageux merci à tous qui nous avez suivis continue bien sûr à nous suivre sur la chaîne YouTube mais également sur cette plateforme la fameuse plateforme payante que nous avons lancée il y a un mois maintenant nous allons vous proposer cette semaine un très très beau documentaire avec des images exclusives qui s'appuient sur des dizaines et des dizaines d'heures de travail et d'entretien et bien ce sera sur le match le duel Marine Le Pen Eric Zemmour pour ses présidentielles et puis il y a aussi beaucoup d'autres surprises qui sont en train de sortir je rappelle l'entretien exclusif avec Jacques Attali ou Vladimir Federovski vous trouverez tout cela sur LivreNoir.fr merci à tous très bonne soirée encore merci Idriss Averkane merci à vous merci beaucoup pour ce que vous faites Sous-titrage ST' 501